Bonsoir et bienvenue sur TV7 pour une soirée un peu exceptionnelle puisque vous allez pouvoir dans un instant vivre et suivre en direct le premier grand débat organisé par Bordeaux Métropole. Vous le voyez en direct en ce moment depuis l'Athénée municipale où la salle se remplit petit à petit pour un premier débat autour de la question des services publics. D'autres seront organisés dans les semaines qui viennent. Mais bien évidemment, c'est le premier auquel vous allez pouvoir assister. D'ailleurs, c'est Alain Juppé qui devrait être dans un instant à l'Athénée municipale. Alain Juppé que je vois en ce moment, semble-t-il, d'après ce que je constate sur les images, il me semble qu'Alain Juppé est en train d'arriver du côté de l'Athénée municipale. C'est lui, je vous le disais tout à l'heure, qui va ouvrir ce premier grand débat. Alain Juppé qui a passé aujourd'hui une bonne partie de sa journée en compagnie d'Édouard Philippe, le premier ministre, qui était à Bordeaux, notamment pour rencontrer les commerçants qui ont été impactés après les différentes manifestations des Gilets jaunes à Bordeaux. On le voit également. Écoutez, le grand débat va commencer. On le voit la salle des combles. Voilà tout de suite le grand débat sur TV7. Pour ceux qui vont être condamnés à rester debout, vous savez que pour tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a souhaité organiser un grand débat national de façon à ce que tous nos concitoyens qui ont quelque chose à dire, des difficultés à évoquer, des souffrances à exprimer aussi parce qu'il y en a, puissent le dire le plus librement possible en explant, évidemment, tout recours à la violence qui ne mène à rien. Le gouvernement a souhaité s'appuyer pour organiser ces débats sur les élus locaux et sur les maires en particulier. Plusieurs de mes collègues de la métropole et moi-même avons accepté de nous engager dans ce processus, non pas pour en être les organisateurs ou les animateurs, je le précise tout de suite, mais pour en être tout simplement les facilitateurs et les transmetteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le débat va être animé par des personnalités tout à fait indépendantes qui appartiennent au Conseil du développement durable de la métropole, le C2D, présidé par Denis Mollat qui est ici présent. C'est une instance composée de bénévoles tout à fait indépendants qui vont donc vous donner la parole de façon à vous exprimer. Ce n'est pas une réunion municipale et donc l'objet, ce sont les questions nationales, ça va de soi. Pour aborder les questions locales, municipales ou métropolitaines, il y a beaucoup d'autres instances. Je pense au Conseil de quartier, au débat de Bordeaux-Métropole 2050 ou encore au budget participatif qui va être mis en place dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. C'est donc un débat national. Nous avons été incités à choisir un thème qui est celui de la fiscalité, mais il n'est pas limitatif et il va de soi que vous pouvez vous exprimer sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Ces débats seront enregistrés. Nous avons deux secrétaires de séance qui vont le retranscrire sur papier aussi. Ils seront ensuite mis en ligne et puis transmis à qui de droit ? C'est-à-dire ceux qui ont des décisions à prendre, je veux parler bien sûr des instances gouvernementales. Voilà le cadre de ce débat et donc je m'arrête là et je ne souhaite plus m'exprimer tout au long de cette soirée. C'est à vous qu'il appartient de dire ce que vous avez dans la tête ou dans le cœur le plus librement possible. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs, je suis Esther. Je suis donc un membre bénévole du Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole. Et ce soir, avec Yves, nous allons co-animer ce débat. Donc ce soir, il sera question de l'organisation de l'Etat et des services publics. Et nous attendons vos propositions. Yves ? Alors il me revient de vous dire comment on va fonctionner. On sait qu'on est à peu près à 400. Donc évidemment, 400 personnes ne pourront pas s'exprimer ce soir. Peut-être au maximum 40, 50, 60. Et pour que le maximum de gens s'expriment, la règle, ce sera de prendre la parole. Et Jean-Michel vous dira exactement comment on peut faire les choses. Alors la deuxième manière, première manière de s'exprimer, lever la main et prendre la parole quand on vous tend un micro. Deuxième façon, c'est d'utiliser les cartons de couleur qui nous permettent de voir si les échanges sont à poursuivre. Si la salle est partagée entre vert et rouge, on donne la parole tantôt aux uns, tantôt aux autres. Si la salle est très orangée, on peut demander des précisions sur les questions. Et puis, deuxième moyen de participer tout au long de la soirée avec un moyen traditionnel. Donc ce n'est pas un flux Twitter ni quelque chose électronique. C'est très concret. C'est des petits papiers qui sont à votre disposition. Les animateurs vont vous les distribuer. Et au fur et à mesure de la soirée, si vous avez des états d'âme, des choses à dire, vous pouvez les inscrire sur ce papier. On les collecte. Et on a deux personnes qui feront la relecture au fur et à mesure et qui proposeront de temps à autre un bout de synthèse. Toutes ces contributions sont accumulées également dans un fonds que nous relierons effectivement après sur la synthèse. Ensuite, vous avez bien sûr toujours la possibilité de répondre sur le site Internet du Grand Débat, bien sûr. Alors il y a une équipe pour accompagner ces débats. Donc Esther et moi, nous vous donnerons la parole et nous allons essayer au fil d'essayer de recueillir vos propositions. On a des animatrices et des animateurs qui peuvent vous passer la parole et a aidé à formuler les propositions. Sandrine, Simon, Marianne, Damien, ici, en haut, là et là, qui seront là parmi vous, à qui vous remettrez les petits papiers également, qui vous tendront le micro. Et puis un modérateur, c'est Jean-Michel, qui va faire ce rôle, qui n'est pas évident, et qui va présenter, d'abord, qui va assurer l'application de la charte d'équité et de temps de parole et qui va vous présenter les grands principes pour que ce débat se passe très bien, même s'il est animé, etc., il doit bien se passer. Bien, bonsoir. Donc, il me remet choix le rôle de modérateur. Je veux une petite précision. C'est enregistré et filmé actuellement par TV7, donc pour une diffusion en direct sur TV7. J'interviendrai éventuellement sur le temps et sur le respect de la charte. Alors, le temps, c'est d'abord des interventions qui pourraient déborder, nous emmener un peu trop loin. Choisissez des exemples si vous voulez illustrer vos propositions, des exemples courts. Et puis, si possible, ne pas prendre la parole plusieurs fois. On essaiera d'alterner aussi hommes-femmes dans les prises de parole. J'interviendrai aussi dans le déroulé général de la soirée, de façon à vérifier que tous les thèmes possibles du sujet auront été traités et vous laissez la possibilité de compléter ou pas, si c'est votre choix, de ne pas le faire. Et puis, j'interviendrai éventuellement sur les règles d'un tel débat. Je ne vais pas énoncer toutes les règles de la charte. Elles sont affichées. La charte est affichée ici ou là dans la salle. Simplement dire que ces règles relèvent du bon sens pour un débat respectueux des points de vue, des opinions, mais aussi des personnes, des fonctions et des groupes. Le désaccord n'est pas un problème. Il peut être vif. Le ressentiment a le droit de s'exprimer. Par contre, la manière de l'exprimer peut devenir un problème et j'y veillerai. Voilà, donc, je serai très heureux de ne pas avoir trop à intervenir. Je compte sur vous et nous comptons sur vous. Alors, il nous faudrait, par contre, dans la salle, je vais vous présenter comment va être fait le compte-rendu et on voudrait savoir s'il y a dans la salle deux personnes qui accepteraient de faire ce compte-rendu. Donc, nous leur fournirons, je pense, le papier, les crayons. En plus de nos propres... Parce que nous avons des personnes qui font le compte-rendu, mais deux citoyennes ou citoyens de la salle pourraient venir faire le compte-rendu de façon à avoir, effectivement, une neutralité dans ce compte-rendu. Bon, je continue. Et puis, si vous avez l'envie, vous vous présentez les deux premières personnes à ce bureau. Le compte-rendu y présentera l'ambiance, l'état d'esprit et mentionnera les propositions, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires. On ne fera pas la sélection, évidemment. Ce compte-rendu sera réalisé sous le compte des citoyens du Conseil de développement durable, et puis des deux citoyennes et citoyens qui auront éventuellement accepté d'assurer la fonction de secrétariat de séance. Le compte-rendu rédigé par l'équipe des CDD et les personnes volontaires qui pourraient se désigner, mais pour l'instant, il n'y en a pas, donc je vais refaire appel, eh bien, ce compte-rendu sera en ligne sur le site du Grand Débat. Alors, ce compte-rendu ne reflètera pas forcément vos opinions, même si on essaye de trouver quelque chose qui est le plus consensuel possible, enfin, correspondant plutôt à l'esprit des débats. Donc, vous pouvez faire aussi votre propre compte-rendu via le site Internet ou en remplissant le formulaire papier qu'on vous distribuera ou qu'on vous a déjà distribué. Voilà. Alors, pendant que je parlais, est-ce qu'il y a deux personnes qui veulent bien, pour le compte-rendu ? Il y a une personne là, oui ? Non, vous n'avez pas... Ah, vous liez la parole, déjà. Attendez, attendez, voilà. Il y a quelqu'un là-bas ? Monsieur, vous voulez faire le compte-rendu ? Très bien, vous pouvez me manifester. Une autre personne pour le compte-rendu ? Je connais l'adresse du site Internet ? Voilà, je donne l'adresse du site Internet. legranddebat.fr, on l'aurait deviné. Esther, je te... Yves, pardon, j'interviens, parce qu'on a quelqu'un qui va faire le compte-rendu. Je suis là-haut. Comme ça, tu vous m'en dis. Donc, il y a une... Deuxième personne. ...toyenne qui descend pour se signaler pour faire le compte-rendu. Très bien. C'est parfait. Esther, je te laisse la parole pour la suite. Donc, ce soir, le thème qui sera abordé avec vous, c'est l'organisation de l'Etat et des services publics. Et on vous proposera d'intervenir autour de deux sous-thèmes. Les services publics, les besoins de services, l'accessibilité, les services sur Internet, l'évolution pratique, les horaires, les guichets, la complexité, la simplicité, le regroupement, les relations à l'administration, que ce soit pour les particuliers comme pour les entreprises. Et puis, le deuxième thème sera l'organisation des administrations, les différentes administrations, l'Etat, les communes, l'intercommunalité, la CAF, les compétences des unes et des autres, qui fait quoi, comment y voir plus clair. Donc, l'échange se fera... On vous propose un échange qui se fera en deux temps. Un premier temps qui sera d'une discussion spontanée d'environ une heure. Et puis, un deuxième temps où nous balayerons un petit peu à travers les propositions recensées, les questions qui n'auraient pas été abordées sur ce thème. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, je vous invite les premières personnes qui veulent contribuer à ce faire. Donc, 18h40, 41. Il y a déjà un monsieur qui lève la main depuis un petit moment. Et donc, c'est parti jusqu'à 20h30. Jusqu'à 20h30. 20h30, à plus ou moins un quart d'heure. Voilà. Donc, on essaiera d'alterner les prises de parole femmes-hommes. Voilà, merci. C'est ce que nous avons décidé collectivement. Bonjour. Je suis un gilet jaune. Je suis triste de la façon dont ce mouvement a été méprisé et réprimé. Je suis triste que les gilets jaunes se soient enfermés dans la colère. Je suis triste aussi de voir qu'il y a des sièges vides aujourd'hui et qu'on a pris la décision de laisser des gilets jaunes dehors. Je suis triste de cela. Je me bats depuis le 17 novembre pour que nous saisissions tous la chance que nous offre ce mouvement. Les gilets jaunes ne sont pas les feignants de notre société. Ce sont ceux qui travaillent ou qui aimeraient pouvoir le faire. Ce sont des vies empêchées qui ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer. Ce sont des gens qui n'en peuvent plus de voir leur pays sombrer. Il n'est plus possible de laisser ce pays et ce monde foncer droit dans le mur au mépris de toutes les règles pourtant vertueuses que nous avons définies jusqu'au plus haut niveau de consensus international. La captation de toutes les richesses par un nombre de plus en plus petits doit cesser. La mainmise des intérêts financiers particuliers sur les décisions d'intérêt général doit cesser. La globalisation doit être repensée. Les marchés financiers doivent être régulés. La dissimulation fiscale doit être dévoilée et l'optimisation fiscale limitée. L'empreinte environnementale de l'humanité doit être neutralisée. La notion de progrès doit être redéfinie. Celle de croissance aussi. Excusez-moi, monsieur, mais vous avez, je vois, un long discours. C'est très bien. Je pense qu'on peut vous donner le temps, un certain temps d'expression, mais ce n'est pas l'objet principal de cette soirée. Merci de votre attention. Je vous demanderai de... Mais vous pouvez encore conclure, si vous voulez, et ce serait très bien, je crois, si vous pouviez conclure par une proposition dans le cadre du débat de ce soir, de façon à ce qu'on ait un point de départ constructif à notre discussion, et ce serait très bien qu'un représentant des Gilets jaunes lance justement ce débat. Merci. C'est très gentil à vous. Merci, merci beaucoup. Juste pour précision, il y a des gens qui ne savent pas à quoi servent les cartons, donc je vais repréciser. Les cartons verts, c'est pour dire que vous êtes plutôt d'accord avec ce qui est dit. Les cartons rouges, plutôt pour exprimer votre désaccord. Et les cartons oranges, c'est que vous êtes mitigés et à ce moment-là, ça va nous permettre de demander à la personne qu'elle approfondisse ce qu'elle a à dire. Voilà, merci de conclure et si possible de faire une proposition dans le cadre du débat de ce soir. Voilà, en deux mots, je pense qu'on a vraiment un impératif de tous se rassembler pour construire un monde de partage et plus de compétition ou d'accaparement des richesses. Il y va de l'avenir de nos enfants. Ça me semble être une priorité qui doit tous nous rassembler ici, Gilets jaunes ou pas. Voilà, donc les questions... Alors j'ai regardé le document, mais je ne peux pas vous approuver des lignes de plus supplémentaires. Vous avez le temps d'y réfléchir puisque des petits papiers sont à votre disposition. Et je crois que maintenant, on peut lancer la suite parce qu'il ne s'agit pas d'une prise de position unique. Je crois que toutes les personnes qui sont là ce soir, elles sont là, elles ont fait cet effort de venir ce soir précisément pour participer à un débat avec les différentes opinions possibles. Bonsoir à tous. J'avais juste une question. Est-ce que c'est possible de redéfinir, pour que tout le monde ait le même niveau d'information, l'organisation administrative et quelle est la différence entre les différentes structures ? Alors, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Du coup, peut-être, ça peut être l'objet d'une prise de parole. C'est essentiel, c'est d'avoir une heure de débat le plus possible partagée. Excusez-moi pour cette... Est-ce que quelqu'un d'autre... Mais peut-être, ça viendra au fur et à mesure. Bonsoir. Bonsoir. Je suis tout à fait en haut. Là, ici. Oui. Voilà. Donc, moi, je suis maman d'une petite fille qui a un trouble autistique, donc, qui, effectivement, inclut les services publics, inclut aussi les services administratifs et, d'ailleurs, inclut les quatre thèmes du Grand Débat. Je représente tous les enfants qui ont des troubles autistiques, qui ont des troubles envahissants du développement et tous les troubles psychiques, voilà, quels qu'ils soient. Le week-end dernier, je ne vous raconterai pas le week-end que j'ai passé parce que je pense que vous passeriez tous par la fenêtre. services publics. Alors, il y a des urgences pédiatriques, il y a des urgences psychiatriques, mais il n'y a absolument aucun accueil d'urgence pédopsychiatrique. Première chose. Deuxièmement, il y a beaucoup de parents qui sont en situation de handicap avec leurs enfants, des familles monoparentales. Il n'y a aucun droit qui protège ses parents pour des licenciements abusifs pour cause d'absentéisme parce que, bien sûr, on peut très bien licencier toute personne pour cause d'absentéisme. Donc, merci. J'ai la chance de travailler dans la fonction publique, hospitalière, donc la fonction publique et la précarité, croyez-moi, on la voit. Après, autre chose, les structures. Je ne vous raconterai pas non plus le débat et tout le parcours que j'ai pu faire pour trouver des structures pour ma fille. j'ai dû aller voir M. Lafourcade à l'ARS et me débattre avec le département pour trouver un accueil. Merci, M. Lafourcade. Merci, M. Andiani. Merci, le département. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même considérer tous nos enfants en situation de handicap, des enfants qui viendront, bien sûr, par la suite, adultes. Surtout, je ne parle pas de l'émission qu'il y a eu sur les enfants qui sont orphelins et dont il y a une extrême violence dans les structures, qu'il y a aussi dans les structures avec d'accueil d'enfants handicapés. Allégeons-nous les dossiers administratifs, s'il vous plaît. Vous parlez de CAF, vous parlez de MDPH, vous parlez de tout. Alors, j'ai 4 enfants, il n'y a aucun souci, tout tombe tous les mois. J'ai un enfant avec un handicap, je me bats tous les jours et je suis obligée de me battre avec un parcours administratif mais d'enfer. Je vous souhaite de vivre la même chose. Mais bien sûr, c'est facile d'être derrière ces bureaux et d'entendre les choses. Mais par contre, effectivement, ce que nous pouvons vivre au quotidien, je vous invite à venir à la maison et vous allez voir la vraie vie. Merci. Donc, on a compris que vous vous souhaitiez intervenir sur... la situation des handicapés et la réponse administrative qui peut être donnée au handicap ainsi que l'imbroglio, je dirais, administratif entre les différentes strates. excusez-moi, excusez-moi, mais quand même, on parle aujourd'hui de personnes qui doivent produire parce qu'aujourd'hui, on veut de la productivité. Eh bien, je suis désolée, mais si on prenait nos enfants à partir de la plus... Parce que bien sûr, on veut un diagnostic précoce. Oui, super. Diagnostic précoce pour faire quoi ? Il n'y a aucun établissement qui peut les accueillir et aujourd'hui, si on les accueillait effectivement précocement, on pourrait faire les inclure dans un projet d'insertion sociale et professionnelle et ils pourraient produire à la société et aujourd'hui, on ne leur permet pas. Merci. Merci beaucoup. On va passer à... Est-ce que soit quelqu'un réagit à cette proposition, soit ce qui serait peut-être mieux, c'est d'aborder un autre sujet ? Non, 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 on va faire une idée quand même. On va faire une idée quand même. Je n'ai pris la parole. Je ne sais pas si il est. Bonsoir à tous. Merci, monsieur... Alors, le Premier ministre, je crois que c'est le titre qu'on donne toujours quand on a été Premier ministre, mais monsieur, en tout cas le maire de l'organisation de ce débat. Je vais... Non, non, mais c'est très simple parce qu'il va très vite comprendre effectivement là où je veux en venir. Au niveau de l'organisation de l'État, nous sommes structurés pour répondre à ce que l'on appelle actuellement l'économie de marché. L'économie de marché, c'est mettre effectivement les hommes au service de l'économie. Or, nous sommes en mutation sociétale et les Gilets jaunes sont l'émergence de cette mutation à force de ne pas avoir été pris en compte depuis longtemps. Les Gilets jaunes en sont l'émergence et il implique quand on mute de modifier le fonctionnement présent. cette modification, forcément, elle doit quand même se faire puisqu'il faut remettre l'économie au service des hommes et donc l'inverse. C'est donc prendre en considération ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire qui est une économie qui tient compte du social, du culturel et du fonctionnel. changer le fonctionnement dans les structures et l'organisation vous permet de changer culturellement pour ceux qui aiment bien les concepts ou comportementalement pour ceux qui ne maîtrisent pas les concepts. Mais on change les deux bouts de la chaîne et c'est pour mettre en place une économie qui tienne compte effectivement des hommes et de leurs difficultés. On doit mettre l'économie au service de l'évolution sociale et culturelle des hommes et non l'inverse et ce qui est actuellement. Donc moi vous avez parlé tout à l'heure de fiscalité je reviendrai dans un autre débat puisque c'est pas ça mais je suis sidéré qu'on a pu graver dans le marbre de la loi un CICE qui n'a même pas été évalué qui n'a absolument pas fait ses preuves dans le matière d'emploi qui donne 24 milliards donc aux entreprises mais les petites je viens d'en voir un petit entrepreneur ce matin c'était 25 minutes 25 000 euros et on a des grosses qui prennent 950 millions d'euros et qui licencient qui ne respectent même pas le cadre du CICE Est-ce que vous pourriez faire une proposition dans le cadre du débat s'il y en aura un autre qui sera consacré au problème de fiscalité ? Tout à fait Alors la proposition c'est vraiment de tout donner dans le cadre de l'économie sociale et solidaire d'arrêter de financer les grandes entreprises puisque l'on sait depuis 1986 et la datare que les grandes entreprises ne sont plus créatrices nettes d'emplois seuls les PME, TPE qui créent de l'activité et ça serait bien qu'effectivement on arrête de financer ce que j'appelle moi Alibaba et les 40 couleurs a compris votre point de vue là-dessus Merci beaucoup Est-ce que est-ce que quelqu'un veut rebondir sur l'économie sociale et solidaire ou sur le handicap ? Oui ? Monsieur ? Ah pardon excusez-moi Allez-y monsieur Excusez-moi Bonsoir à tous et à toutes Bonsoir monsieur le maire J'avais pas l'intention de m'exprimer ce soir j'étais venu en simple observateur j'avais éventuellement l'intention de m'exprimer quand monsieur le premier ministre viendrait mais au vu de de l'entame de ce débat qui est censé à la base avoir été cadré sur l'organisation de l'état et des services publics ce qui pourrait être le sujet d'un mémoire ou d'une thèse ça m'intéresse la façon dont le débat commence parce que c'est révélateur c'est révélateur de ce qui me choque en fait dans la tenue de ces débats on a une partie de la population on est d'accord c'est pas toute la population mais on a une partie de la population qui est dans les rues depuis trois mois maintenant et cette population c'est la population de l'expression de la souffrance c'est une expression de la souffrance ce sont des gens qui souffrent et on est nombreux à souffrir il y a beaucoup de gens ici ce soir qui ont commencé à exprimer certaines souffrances et donc évidemment on n'est pas d'entrée de jeu dans le sujet du débat initial ça me paraît assez logique en fait et moi ce qui me choque dans l'atelier de ces grands débats nationals c'est que c'est comme si vous mettiez autour de la table des gens qui ont l'assiette bien remplie il en reste même dans les poêles et dans les casseroles et de l'autre côté en face d'eux vous mettez des gens dont l'assiette est vide et les gens qui ont l'assiette bien remplie proposent de leur expliquer avec beaucoup de pédagogie pourquoi ils ont leur assiette vide et à quel point ça va être compliqué de leur donner quelques miettes et voilà ce qui me choque en fait c'est ça qui se passe alors concernant les propositions puisque je suis censé en faire une écoutez les propositions il y a eu 40 revendications des gilets jaunes qui ont été envoyées sur ces 40 il y en a 3 4 qui ont été des revendications phares et qui répond à une urgence sociale est-ce que vous pourriez rappeler est-ce que vous pourriez rappeler justement dans le cadre de ce débat parmi les 40 propositions quelles sont celles qui entrent dans le cadre du débat de ce soir alors ce serait intéressant d'avoir les exemples concrets des quelques propositions qui entrent qui pourraient entrer alors pour les raisons que je viens d'évoquer pour les raisons que je viens d'évoquer les demandes principales qui sont formulées je vais les faire correspondre à l'urgence sociale que je décris qui date pas de ce gouvernement on est d'accord qui date depuis plusieurs années maintenant mais ce gouvernement dans son action politique accélère l'urgence sociale qui est constatée et rend les gens en grande difficulté encore plus qu'avant et donc pour faire court et pour conclure et pour laisser la parole à d'autres personnes les revendications c'est l'annulation des taxes sur les produits de première nécessité donc il s'agit pas de la loi alimentation dont on a eu connaissance récemment mais il s'agit d'une taxe à 0% sur les produits de première nécessité les fruits les légumes on a compris mais essayez de faire court monsieur je vais essayer de faire court de façon à ce qu'un maximum de gens qui s'expliquent rendez-vous compte que ça fait des années et des années qu'on n'a pas la parole mais on le sait tous et aujourd'hui on peut enfin l'apprendre donc effectivement ça va être difficile de faire court mais je vais m'efforcer de conclure je vais m'efforcer de conclure donc il y a cette demande là qui est forte il y a aussi une autre demande étant donné que notre démocratie représentative est en crise et en crise de crédibilité c'est pas il s'agit pas il s'agit pas de tout foutre en l'air et essayer de conclure parce que je vais être obligé de demander à ce qu'on coupe le micro je conclue je conclue il s'agit de la proposition qui est la suivante c'est la tenue d'un référendum d'initiative citoyenne oui mais on le sait tous qui n'a pas qui n'a pas pour vocation à renverser les institutions et la démocratie représentative mais qui au contraire a pour vocation à donner de l'air à donner une respiration en fait ce qui est demandé c'est plus de démocratie donc arrêtons de stigmatiser les gilets jaunes en y associant obligatoirement la violence et écoutons ce qu'ils ont à dire plutôt écoutons ce qu'ils ont à dire et c'est comme ça que la violence retombera c'est pas en les stigmatisant en les huant et en les reliant systématiquement à la violence merci merci monsieur s'il vous plaît est-ce qu'on pourrait avoir l'intervention d'une femme est-ce qu'une femme souhaiterait s'exprimer je vais me faire une proposition non oui 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 bonjour madame non non elle est là elle est là déjà elle est où pardon excusez moi moi je voulais savoir si une info était vraie que j'avais entendu à la télé que toute personne seule même étudiante ne travaillant pas en et tout ça avait le droit à 1787 euros par mois minimum en France je voulais savoir si c'était vrai alors on n'est pas autorisé à répondre mais vous pouvez peut-être répondre par des cartons il me semble que c'est une fake news c'est une fausse nouvelle il me semble oui yves voilà ici en haut au balcon peut-être bonjour oui bonjour bon je veux simplement poser une question par rapport à l'organisation de l'administration concernant les les devoirs et concernant surtout toutes les choses dont les gens ont droit c'est à dire toutes les toutes les toutes les aides et toutes les organisations par rapport à ces aides qu'ils ont la plupart des gens ne connaissent pas leurs droits et la plupart des gens ne les réclament pas donc est-ce qu'il est possible d'avoir un guichet unique par rapport à cette proposition voilà il y a un guichet unique qui peut être ou à la CAF ou aux impôts par rapport à par rapport ou même dans les mairies mais je pense que c'est indispensable parce que les gens réclament les gens ont droit ont des droits qu'ils ne réclament pas parce qu'ils ne sont pas informés donc faisons ça déjà donnons le droit aux gens de ce qu'ils ont et déjà on ira mieux bien oui je crois merci donc une autre personne n'hésitez pas pour compléter éventuellement puisque là il y avait une prise de position qui semblait largement majoritaire n'hésitez pas à compléter par les petits papiers qui vous ont été remis et que nous allons collecter dans un petit moment d'ailleurs merci merci oui vous m'entendez je voudrais rebondir et prolonger l'intervention de notre ami des gilets jaunes en prenant la porte d'entrée des services publics même si je pense que l'éclatement des débats par thème manque masque quand même la cohérence de ce que nous voulons exprimer de ce qui se pose aujourd'hui dans la société je pense que si nous voulons sortir de la crise actuelle qui est grave qui est fondamentale il faut être clair entre nous nous ne la résoudrons pas si nous n'inversons pas le mécanisme actuel qui fausse toute la fiscalité alors je parle des services publics pour ne pas sortir du débat mais on ne peut pas parler des services publics si on ne parle pas en même temps de la fiscalité et donc de la répartition on ne peut pas parler que des recettes il faut parler aussi des dépenses or à l'heure actuelle on est cadré par ce que Bercy appelle les 45,3% de points du PIB qui pénalisent la France par rapport à ses concurrents ce qui d'ailleurs est un calcul faussé parce qu'on ne fait pas entrer dans ce calcul les pays nordiques et scandinaves on ne fait pas entrer les pays anglo-saxons qui eux ont privatisé les services publics mais quand même c'est la population qui paie par exemple les retraites la capitalisation les entreprises abondent les gens la paient et ça ne figure pas dans la comptabilité nationale mais ça fait partie quand même des besoins de la population en matière sociale donc si on intègre ce que font un certain nombre d'économistes ce calcul-là nous sommes dans la moyenne des pays dits riches voilà premièrement donc je pense qu'il faut sortir de ce cadre il faut sortir de ce cadre plutôt que de partir donc de l'idée est-ce que vous pourriez au-delà de ce constat je fais une proposition je fais une proposition parce que le constat si vous me permettez d'aller juste au bout de la démonstration il faut partir des besoins il faut partir des besoins en service public plutôt que de parler du cadrage des recettes c'est ce que je veux dire et je fais une proposition donc puisque vous m'invitez il faut réintégrer absolument l'ISF d'une part et d'autre part supprimer le CICE ou plutôt pas le supprimer mais mettre 50% du CICE sur l'offre en direction des PME et 50% par exemple je fais cette proposition 50% à la demande c'est-à-dire en direction des services publics des salaires des retraites et vous m'objecterez sans doute que si on augmente le SMIC ça peut provoquer du chômage en direction des PME mais je résous la question avec les 50% qui seraient affectés non pas aux grandes entreprises du CAC 40 mais aux PME je suis cadre de banque monsieur et dame je vous assure que l'ISF ne ruissellera pas il est placé dans les paradis fiscaux il est placé dans la financiarisation le CUCE la BNP la Société Générale on a compris les grandes entreprises vous n'avez pas compris je voudrais juste préciser une chose je ne l'investisse pas ils n'en ont pas besoin je voudrais juste préciser une chose parce que vous avez eu cette phrase vous objecterez sans doute nous ne sommes pas là pour objecter nous sommes tous ici des citoyens comme vous simplement chargés de recueillir la parole nous n'avons nous sommes tenus à un devoir de neutralité par rapport aux opinions qui sont exprimées je voulais simplement peut-être qu'on peut revenir sur deux propositions partir des besoins en service public plutôt que des économies à faire sur ces services et puis la deuxième sur l'ISF donc voilà c'est ce qu'on va noter peut-être vous pouvez réagir aux propos de monsieur par des cartons voilà sans que ce soit évidemment un vote voilà ou si vous êtes peu motivé par ces propositions et puis je laisse Esther pour la suite désigner les gens à qui vous donnez la parole parce que sinon on se marche oui est-ce qu'il y a une dame qui souhaiterait intervenir alors on ne voit pas forcément très bien oui madame alors Marianne on peut donner un micro à cette dame la dame en bleu alors je voudrais intervenir pas sur ce sujet mais sur le sujet du manque d'ascenseur social dans notre société et je pense c'est important de réformer en profondeur l'éducation nationale sur différents points alors un des points ce serait déjà de réévaluer le travail manuel aussi bien dans l'esprit des enseignants que du public secondo de diminuer alléger les programmes et le contenu des programmes qui ne permet qu'à des enfants du milieu favorisé de s'en sortir en général de garder en diminuant les matières de garder cependant le nombre des enseignants afin de dédoubler les classes parce qu'une des classes de 40 élèves on ne peut pas les suivre il faudrait des classes de 15 élèves et ça ne pourra se faire avec un budget qui est déjà pléthorique de l'éducation nationale qu'en diminuant le nombre des matières trois troisièmement je voudrais proposer de faire en sorte qu'il y ait de l'aide aux devoirs plus développés peut-être aussi bien par le biais de la télévision que par des plus d'éducateurs qui aident les enfants de milieux défavorisés à faire leurs devoirs parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir enfin d'augmenter les bourses qui sont insuffisantes voilà et développer les formations en relation avec les bassins d'emploi merci on va poursuivre donc sur cette intervention relative à l'éducation nationale Esther oui Esther en haut ici oui Simon alors bonsoir je voudrais revenir au centre du sujet qui est l'organisation administrative des services publics et je voudrais poser une question directe et simple pour moi organisation administrative et les services publics ça a une visée d'amélioration de ces services pour moi cette amélioration elle passe par des moyens donc ma question est très simple c'est comment quand on envisage de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique dans les 4 années à venir on va pouvoir envisager une amélioration des services publics merci merci oui alors monsieur la parole est à vous merci et ensuite excusez-moi je vous donnerai la parole d'accord bonsoir à tous alors tout d'abord si j'ai bien compris ce grand débat a pour but de traiter les effets de la crise que nous connaissons et malheureusement non pas la cause je pense que la cause est sans doute l'état de notre démocratie représentative qui ne l'est pas tellement mais ce soir on parle pas de ça on parle d'organisation de l'état et de fiscalité comme a dit monsieur Juppé l'Allemagne a une dépense publique de l'Allemagne a une dépense publique de 45% de son PIB la France 57 l'Allemagne a un seul budgétaire positif la France plus de 3% de déficit une balance commerciale positive de l'ordre de 150 milliards d'euros la France une balance commerciale négative de 60 milliards 400 000 fonctionnaires de moins qu'en France je pense que l'organisation de l'état consiste à diminuer d'urgence la dépense budgétaire c'est à dire le train de vie de l'état l'exécutif ne s'est attaché qu'à tenter d'entrer dans les clous de l'UE soit moins de 3% du PIB de déficit budgétaire et pour ce faire seuls les impôts et taxes ont été augmentés en continuité de la politique de François Hollande dont le conseiller économique depuis 2012 était Emmanuel Macron celui-ci n'a fait que poursuivre la politique qu'il avait initialisée en 2012 avec François Hollande l'Allemagne est-elle moins bien organisée et administrée que la France enfin ce que je voudrais dire par rapport au questionnaire ce questionnaire est une approche analytique technocratique alors qu'il faut que l'on ait une vision de synthèse bien merci donc je vous rappelle qu'un autre débat sera consacré aux questions de purement de fiscalité et d'économie mais voilà il y a des gens derrière qui souhaiteraient monsieur veuillez m'excuser merci bon il faudrait quand même rappeler en premier que le débat que le débat concerne l'organisation de l'état et des services publics les autres questions sont hors sujet alors s'il vous plaît commencez par traiter le débat point alors il y a un imprimé qui nous a été distribué il est ce qu'il est mais c'est un plan qui me paraît pas mauvais bon est-ce qu'on pourrait pas traiter le sujet dans l'ordre tout simplement bon l'organisation de la fiscalité c'est très important mais il y aura un autre débat sur la fiscalité qui sera jeudi alors s'il vous plaît on ne parle pas des questions fiscales on les étudiera jeudi prochain voilà est-ce qu'on pourrait traiter les questions dans l'ordre c'est tout alors on va continuer bien merci je voudrais simplement madame madame mais ça y est je crois que vous vous en êtes exprimé tout à l'heure madame là dessus je l'ai noté d'accord donc on a bien noté on a bien noté la question relative à l'éducation nationale et la question relative au moyen au moyen de l'état je voulais simplement rappeler que nous avons un thème ce soir que nous avons pris pour partie de laisser globalement les gens s'exprimer dans la mesure où ils ne monopolisent pas la parole et nous notons tous les sujets qui sont abordés et qui sont a priori en dehors du sujet de ce soir voilà alors il y a des vous avez des papiers que vous pouvez remplir pour participer si vous n'avez pas l'occasion de vous exprimer et est-ce que quelqu'un voudrait justement nous faire part des besoins de services dans le quotidien de l'usage des services dans le quotidien oui madame je voudrais poser ma question s'il vous plaît j'ai le micro excusez-moi on vous écoute je ne suis pas habituée à parler en public comme ça mais ce que je voulais vous demander c'est mais c'est qui qui parle c'est bon ou pas non n'y allez pas encore attendez c'est qui qui pose alors on va donner la non la parole est à la dame du bas la parole est à la dame du bas celle qui est avec Damien bon alors d'accord bon moi ma question c'était on parle des services publics il y a quelques années j'étais encore sur le haut niveau du travail je n'étais pas retraitée et j'ai vécu beaucoup d'audits que ce soit dans le travail social que ce soit à l'hôpital que ce soit dans les écoles il y avait beaucoup d'audits or je n'ai pas entendu parler d'audits au niveau des hauts fonctionnaires et de tous leurs privilèges et je pense que dans un état qui est en crise actuellement avant de mettre en place de nouveaux services publics ou de savoir comment on fait si ça va si ça ne va pas c'est de faire vraiment un état des lieux des salaires de tout le monde voir s'il y a un rapport entre les plus petits salaires et les très grands un écart trop grand et voir aussi quels sont les privilèges qu'ont certains et pas d'autres vous n'avez pas un exemple merci pour cette contribution on prend la dame la dame de l'étage oui vous m'entendez oui bonsoir je voulais vous dire les services publics au quotidien c'est la galère c'est la galère parce que quand on a besoin de quelque chose on ne sait plus à qui s'adresser les services sont de moins en moins ouverts il n'y a plus d'heures d'ouverture quasiment les gens ne sont au courant de rien c'est la catastrophe et ceux qui ont pas internet ils sont complètement perdus alors il faut aussi laisser aux gens la possibilité de pouvoir accéder à des services publics avec des personnes derrière les guichets parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe on supprime les fonctionnaires pour plus en payer on préfère payer des gens au RSA et puis on a nos députés nos sénateurs nos hauts fonctionnaires qui en ont plein les poches et les pauvres malheureux les pauvres malheureux je suis désolée les pauvres malheureux salariés on leur en fait voir de toutes les sortes et on les matraque à outrance parce qu'ils font pas encore assez de travail pour des salaires de 1500 1700 euros par mois voilà merci madame j'étais fonctionnaire moi aussi oui il y a un des secrétaires de séance qui souhaiterait prendre la parole on va lui donner bonjour à toutes et à tous bonjour monsieur le maire merci je voulais revenir d'abord sur monsieur qui va comparer l'Allemagne à la France je voulais savoir vous parlez de l'état allemand qui a des dépenses inférieures à l'état français vous parlez de l'état fédéral en général ou seulement de ou de l'état en général avec les états fédérés les dépenses parce que c'est totalement différent l'état français est unitaire donc il y a plus de dépenses de l'état français qu'en Allemagne si on prend que l'état fédéral avec uniquement la chancellerie et les députés c'est totalement différent après je voulais revenir aussi là on parlait des députés des sénateurs les salaires dans le privé pour ces personnes là seraient beaucoup plus supérieurs à ceux dans le public donc honnêtement aujourd'hui je pense qu'il faut quand même leur garder un certain nombre d'avantages par rapport aux privés si on leur enlève tous les avantages nous aurons des députés et des sénateurs peut-être d'une moins bonne qualité notons qu'en début d'année en mars les députés ont baissé leurs indemnités pour leurs enterrements si on enlève tous leurs avantages nous n'aurons plus de députés plus de sénateurs et ce serait un vrai problème pour la France ici en Monde merci de bien vouloir quels que soient les avis merci de bien vouloir respecter la parole de chacun je vous en remercie bien on va prendre une nouvelle série de questions peut-être donc il y a beaucoup de mains qui se lèvent bon alors ici il y a une personne ici et là-haut après là-haut d'accord voilà non ici après Yves voilà le monsieur qui veut absolument parler c'est celui-ci qui attend qui c'est qui attend depuis longtemps ici d'accord très bien donc ici là-bas d'abord madame bonsoir tout le monde c'est là-haut en fait ça sera là-haut bonsoir donc moi je vais parler un peu du service public puisque je vais parler de quelque chose que je connais l'hôpital de Bordeaux le CHU de Bordeaux voilà moi j'aimerais déjà partir faire un petit constat sur je suis infirmier à l'hôpital de Bordeaux ça fait 10 ans maintenant et à l'époque où j'ai été diplômé c'était à peu près la durée de vie estimée d'un infirmier dans l'exercice de ses fonctions je pense qu'à l'heure actuelle elle est bien inférieure à 10 ans malheureusement et quand on voit surtout l'accueil des nouveaux des nouveaux diplômés des nouveaux arrivants à l'hôpital qui sont en CDD renouvelés qui alternent d'un jour à l'autre un service un autre qui enchaîne matin soir voire nuit ça pose question sur l'avenir et des valeurs que partagent encore heureusement les professionnels de santé à l'hôpital j'ai peur que dans ces circonstances-là ces valeurs au travail se perdent voilà je pense qu'il y a aussi alors j'aimerais essayer de faire des propositions c'est pas évident pour une grosse administration comme l'hôpital mais il y a des choses qui nous posent question notamment la représentativité des soignants tout simplement dans tous les groupes de travail qui existent au sein de l'hôpital les groupes de travail sur les déchets sur les achats on n'est pas du tout questionné en fait sur ces questions-là on nous demande moi j'aimerais en tant qu'infirmier qu'on me dédie un temps pas un temps complet parce que j'ai envie de continuer dans l'exercice de mes fonctions auprès des patients mais qu'on me dédie un temps à 20% à assister à ces réunions pour aider ces décisionnaires en fait qui sont complètement coupés du terrain et qui prennent des décisions qui sont soit erronées soit qui ont 10 ans de retard avec les réels besoins du terrain donc moi j'aimerais cette possibilité-là en tant qu'infirmier et en tant qu'aide-soignant et que toutes les professions devraient être représentées dans ces réunions-là donc ça c'est une proposition concrète et après il y a des choses aussi il y a des économies à faire à l'hôpital pour moi elles ont été faites beaucoup trop sur les employés et il y a des économies en termes énergétiques il y a des choses encore moi je travaille à Saint-André l'hôpital Saint-André en centre-ville au sein de l'hôpital ne fait pas le tri que les concitoyens font entre la poubelle verte et la poubelle noire on ne peut pas à Saint-André trier les bouteilles plastiques tout ce qu'on mettrait dans la poubelle verte actuellement ça c'est des économies à faire des économies à faire sur l'électricité pourquoi on ne demande pas on a noté on va le noter je pense sous la formulation de l'exemplarité que l'on souhaiterait de la part des services publics par rapport à ce qui est attendu des citoyens eux-mêmes et pour finir tout à l'heure on avait l'impression qu'il y avait un peu trop de moyens moi je n'ai pas l'impression on a de moins en moins de moyens on nous demande de revenir sur nos repos pour remplacer nos collègues et on a de moins en moins de temps aussi pour trouver les solutions à nos problématiques de terrain pour aller sur de la prévention sur des techniques beaucoup plus innovantes à l'hôpital et avant-gardistes il faut faire confiance aux professionnels qui sont encore motivés et leur laisser beaucoup plus de place une logique beaucoup plus horizontale et ça c'est ce que demandent aussi les gilets jaunes plus de représentativité à tous les niveaux ça fait partie d'ailleurs des questions qui sont dans le questionnaire c'est à dire notamment sur la liberté qui pourrait être donnée plus grande aux fonctionnaires dans l'exercice de leur métier alors on va continuer vous savez qu'il y a une forêt de mains qui se lève donc il va y avoir des frustrations donc utilisez vos petits papiers et vos cartons pour réagir les petits papiers seront intégralement lus dépouillés par le comité et tout de suite nous allons donner la parole à madame ensuite je crois que nous avons c'est ici monsieur et ensuite ce monsieur là il y a deux monsieur qui lèvent la main depuis longtemps et une dame non monsieur ou une dame ah non il faudrait que ce soit une alternance je plaide pour l'accès je plaide pour l'accès pour tous et plus facile aux services administratifs remettre des hôtesses téléphoniques qui dirigeraient les gens vers d'autres services et éliminer définitivement le système du tapé 1 tapé 2 tapé 3 ça aurait une incidence sur l'emploi et ça pourrait permettre à des gens qui renoncent de pouvoir accéder à leurs besoins merci merci pour cette proposition très concrète qui notamment monsieur là-haut Esther excuse-moi excuse-moi en fait ça fait deux fois que vous me dites qu'il faut que je le donne très bien je suis en train de me faire engueuler merci donc je voulais répondre par rapport à l'éducation les réformes à mener et j'ai une proposition à faire c'est au niveau de l'alternance les étudiants qui ne sont pas en alternance et qui travaillent voilà parce que tous les parents ne sont pas derrière à donner de l'argent pour faire ses études et bien ces personnes là ces étudiants subissent une double peine déjà quand ils travaillent sur un secteur d'activité dans lequel ils vont relever aucune expérience utile pour la suite de leurs études et en plus ils vont être pénalisés par rapport aux autres élèves qui peut-être auront accès à des fonds de leurs parents donc aussi donc moi je suis alternant et j'ai discuté avec mon maître d'apprentissage et comment dire mon maître d'apprentissage avait fait un constat que les entreprises cherchaient à recruter beaucoup d'alternants parce que les alternants ils s'adaptent beaucoup plus vite ensuite à leur emploi et à la fin de leurs études ils peuvent directement faire des tâches certaines tâches en autonomie donc voilà c'est très recherché sur le marché d'emploi il y a beaucoup d'étudiants qui en arrivant dans la vie active sont dans le chômage pendant un certain moment malheureusement aussi le fait d'augmenter l'alternance ça permettrait du coup de libérer du volume du volume de professeurs comme des enseignants chercheurs dans les universités pour par exemple qu'ils puissent davantage s'adonner à la recherche et aussi je fais le constat moi pour ma part qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont un petit peu dans le flou à un moment donné de leur vie scolaire et faire de l'alternance c'est accéder directement au monde du travail donc c'est vraiment formateur et ça permet déjà de se donner un cadre et une ligne directrice et ça ça manque à certains d'entre nous et je pense que ça permettrait de faire du bien à beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus comme moi je l'ai été merci monsieur on vous avait dit de ne pas vous mettre là il fallait venir sur la scène enfin je vous donne la parole bonjour alors je vois justement que enfin 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 la démocratie et l'état français répond à un besoin de participation des jeunes et des moins jeunes français parce que justement je sais aussi qu'au sein de la mairie il y a eu beaucoup de travail de démocratie participative d'ateliers et pour la première fois je vois vraiment cette assemblée là pleine avec autant de gens avec des gens qui vont dans la rue pour protester et demander ça alors que ce genre de dispositif existait déjà au préalable alors la question que j'ai à demander c'est est-ce que sur la longueur les gens sont prêts à s'investir tous les mois à remplir la salle pour réapproprier l'outil que l'état lui offre donc c'est pas c'est un peu hors sujet mais voilà c'est aussi une proposition c'est de dire elle est pas ni pour vous ni pour les équipes ni pour les équipes administratives c'est de dire aux citoyens est-ce que vous êtes prêts à revenir tout le temps constamment et oui voilà et aussi avec les contraintes que ça pose c'est un moment aussi de dire aux entreprises et à l'état de peut-être rémunérer les gens pour qu'ils puissent participer à ce genre de débat ou trouver des solutions dans le genre et bien ce serait bien si on était payé à venir et à réfléchir à voilà pourquoi pas ici voilà merci j'en profite pour signaler oui alors on va prendre peut-être une dernière question là avant que Jean-Michel nous propose une reformulation on m'entend moi j'ai une question sur les services publics tenez bien le micro j'ai une question sur les services publics et je vais prendre un exemple très local le département de la Gironde il y a eu un très beau documentaire qui est passé il y a 15 jours le 16 janvier sur France 3 qui s'appelle les enfants sacrifiés de la république c'est un service public c'est un service public c'est le département de la Gironde qui en a la charge la responsabilité ce documentaire a été essentiellement filmé au foyer des Innes service public local on voit des travailleurs sociaux pardon mais c'est la réalité qui maltraitent étape mais réellement physiquement des enfants placés ce qui me désole c'est que ce sujet en France personne n'en parle c'est anecdotique c'est tabou on n'en parle pas c'est pas anecdotique du tout il y a 200 000 enfants en France qui sont retirés à leurs parents c'est pas forcément des parents bourreaux des parents qui ont eu des difficultés familiales de séparation difficile les enfants sont retirés les fratries sont séparées les enfants ne se voient plus entre eux des enfants arrivent au foyer des Innes à 3 ans et demi ils se font violer au foyer des Innes c'est pas anecdotique ce n'est pas anecdotique les exemples sont multiples notre service public dans le documentaire c'était très clair il est débordé les travailleurs sociaux ne savent plus gérer des situations tout le monde se renvoie à la patate chaude parallèlement à ça il y a un autre service public qui s'appelle Ligas l'inspection générale des affaires sociales qui dénonce depuis 10 ans 15 ans les placements qu'ils appellent abusifs en France c'est à dire que sur 200 000 enfants placés on en arrive à peu près à 200 000 enfants placés en France c'est bizarre il ne me semble pas que les français soient plus particulièrement violents plus violents que les autres pays européens nous en sommes à 200 000 enfants retirés aux parents Ligas dit un placement sur deux n'aurait pas dû avoir lieu c'est dans le texte ça fait 15 ans qu'il y a des rapports qui existent là-dessus donc si je me dis ça fait quand même 100 000 enfants moi je considère que c'est une belle petite armée de gamins qui vont sortir à 18 ans en colère la haine de la France et tout ce qui s'ensuit il ne faut pas être surpris de voir des casseurs c'est malheureux mais c'est comme ça qu'est-ce qui est fait pour faire le ménage dans plein de services publics on parle des hôpitaux on parle de l'éducation nationale des dames qui ont 40 élèves dans une classe il y a des situations qui sont ingérables donc l'état visiblement n'arrive plus à financer son service public merci juste pour rebondir monsieur sur ce que vous avez évoqué il y a une réunion un des thèmes qui est organisé sur la démocratie et la citoyenneté je crois que c'est c'est à Carbon Blanc il me semble oui on vous redonnera les dates à la fin du débat Esther Balcon alors on allait proposer de faire une pause pour que Jean-Michel puisse dire un petit peu les points qui ont été évoqués on est grosso modo à la moitié du temps qu'on s'était donné je voudrais juste vous dire quelques mots de façon à ce que vous puissiez éventuellement réorienter vos interventions vers des sujets qui n'auraient pas été traités et que vous aimeriez évoquer moi j'avais noté concernant les services donc l'organisation de l'Etat et les services publics quels sont les besoins fondamentaux éventuellement les services nouveaux à créer à modifier à réorienter le problème de la localisation des services géographiques organisationnels l'organisation territoriale l'Etat région département intercommunalité commune et peut-être aussi ça a été en partie évoqué la délégation de services publics donnés à un certain nombre d'organismes où rendre le service les problèmes de regroupement ça a été évoqué à quoi est-on le plus attaché les éventuels transferts de compétences à continuer à produire ou au contraire à freiner et enfin quels sont les moyens de rendre le service la relation au public l'usager au centre la communication il y a des choses qui ont déjà été évoquées la communication la connaissance des droits la simplification le droit à l'erreur la transparence la dématérialisation des procédures voilà quelques sujets que vous pourriez maintenant à nouveau évoqués dans la suite dans l'heure qui nous vient je crois il va y avoir des frustrations peut-être des crampes aussi parce qu'il y a des gens qui lèvent la main depuis longtemps mais on va s'en sortir donc peut-être une prise alors je vais annoncer une prise de parole là il y avait une dame qui avait demandé la parole ici je crois où est-ce qu'elle est là-bas madame voilà donc il faudra que quelqu'un lui amène le micro après je crois qu'ensuite il y avait une prise de parole là-haut depuis longtemps et on verra après donc j'ai noté vos trois prises de parole si possible avec l'alternance voilà donc c'est à vous monsieur bonsoir je vais essayer de faire très bref parce que j'ai vu plein de mains qui se levaient donc il y aura forcément beaucoup de frustrations moi je suis prof donc je vais essayer de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure pour l'éducation nationale et maintenant ce qui a été dit pour l'IGAS je trouve qu'il y a deux soucis avec l'administration en France alors c'est vrai qu'elle est pléthorique mais avant de se poser la question de ce qu'il faut modifier il faudrait peut-être se poser la question de quelles sont les missions qu'on donne à chacune et chacun et puis ensuite que tout ce qui est fait comme étude comme rapport serve à quelque chose moi je vais prendre et qu'il soit bien construit bien pensé je prends des exemples très simples en éducation nationale on nous a demandé nous les professeurs ce qu'on attendait de la réforme du collège bon c'est très bien j'ai répondu etc mais à aucun moment on n'a posé la question à quoi sert le collège selon vous je vois pas comment on peut construire une réforme si on se pose à la question de l'utilité du service déjà et puis la deuxième chose c'est qu'on est dans l'éducation nationale on est en manque criant de médecins d'assistance sociale de personnel médico-social ça me paraît beaucoup plus nécessaire dans certains cas que les professeurs et par contre on a une administration de tutelle qui est pléthorique et quand on a une réunion on a 5 ou 6 inspecteurs qui viennent je suis désolé mais la plupart du temps on ne sait pas pourquoi ils sont là et pour moi c'est un problème de ventilation de moyens qui est absolument colossal je m'arrête là bonsoir donc moi j'aimerais plutôt rebondir sur ce qu'avait dit le monsieur concernant l'aide sociale à l'enfance notamment et j'aimerais faire plus large en parlant de la petite enfance en général du tout petit jusqu'à l'adolescence et je m'interroge quand même beaucoup sur toutes ces nouvelles entreprises qui s'installent partout en France dans les localités des entreprises privées qui accueillent les enfants dans les crèches comme notamment sur Bordeaux où on peut avoir des entreprises comme Babylou les petits chapeurons rouges etc et pour connaître ces lieux puisque je suis professionnelle de la petite enfance et pour y avoir travaillé la priorité n'est pas la qualité de l'accueil de l'enfant mais on est bien dans de la marchandisation c'est les places c'est avant tout ça on paye le berceau on paye les places et la qualité de l'accueil et vraiment le développement de l'enfant et tout ce qui tourne autour de l'enfant vient après et ça m'inquiète énormément parce que j'estime qu'à un moment donné on ne peut pas brader comme ça l'accueil du tout petit c'est essentiel c'est un âge qui est important quand les enfants sont même tout petits pour pouvoir les accueillir correctement dans des bonnes conditions donc je voulais savoir si l'état s'était vraiment positionné là dessus à savoir pourquoi les communes délèguent autant à toutes ces entreprises et à un moment donné aussi dire aux parents vous avez la possibilité de dire non non on ne veut pas que nos enfants soient accueillis dans ces conditions là et à un moment donné la première des possibilités c'est de prendre votre carte d'électeur et dire non à votre mère quand il vous dit moi je délègue ce service à telle et telle entreprise donc je pense que c'est important et qu'il faut s'atteler là dessus merci madame donc on peut réagir avec les les documents c'est cette question de privatisation d'une partie des services publics et peut-être on donne la parole à une dame qui était là-bas qui avait demandé la parole depuis un moment et ensuite on reviendra à d'autres vous aviez demandé la parole après mais voilà donc je crois voilà madame oui c'est ça oui c'est vous madame voilà et ensuite le monsieur qui a demandé la parole depuis très longtemps aussi là il y a des injustices forcément peut-être des gens qui attendent depuis longtemps mais je vous laisse la parole oui bonsoir tout le monde je suis ici ce soir pour participer à un débat où on est censé faire des propositions donc voilà c'est le but de ma prise de parole aujourd'hui on souffre tous je pense d'une lourdeur administrative énorme donc l'idée que je voulais soumettre c'était d'attribuer un numéro unique à chaque concitoyen qui serve pour toutes nos démarches administratives et que lorsqu'on a besoin de quelque chose on le soumette ou par internet ou par téléphone on donne un numéro on pose une question et la personne compétente nous recontacte par le biais souhaité que ce soit internet ou par téléphone donc ça c'était une première idée c'est le modèle un modèle suédois qui fonctionne et je vois pas pourquoi chez nous ça ne pourrait pas fonctionner la deuxième chose que je voulais évoquer c'est que on a élu une équipe gouvernementale par démocratie cette équipe se doit d'être exemplaire comme en tant que parent doit être exemplaire avec nos enfants et donc aujourd'hui je pense qu'il est souhaitable d'avoir un peu plus de transparence sur ces dépenses de l'Etat qui sont à mon avis facilement diminuables on voit trop de dépenses qui à mon avis sont obsolètes je ne citerai pas d'exemple je pense à refaire changer toute la vaisselle de l'Elysée est-ce bien raisonnable aujourd'hui à l'époque où on vit donc notre État aujourd'hui doit être exemplaire comme nous en tant que citoyens on doit faire des efforts pour être exemplaire saluons la chance que l'on a d'être soignés gratuitement et d'être éduqués gratuitement voilà tout simplement voilà juste sur un point nous ne pouvons pas intervenir sur des affirmations concernant le débat tout à l'heure de quelques questions il y a une représentante de l'Etat qui va se présenter qui voudrait apporter une petite précision donc je lui donne la parole excusez-moi bonsoir à toutes et à tous Christelle Dubos secrétaire d'Etat auprès de madame Buzyn donc rattachée au ministère des solidarités et de la santé donc je voulais juste rappeler une petite chose concernant la question qui a été soulevée sur l'aide sociale et l'enfance et nous a peut-être échappé mais je permettais de le rappeler la nomination de Adrien Taquet secrétaire d'Etat rattachée à la protection de l'enfance justement parce que nous mettons en place un plan et que nous avons bien conscience de certaines problématiques et notamment en lien avec les politiques publiques des départements qui seront travaillées avec l'ensemble des collectivités qui interviennent sur ce champ et concernant la question sur les crèches collectives notamment dans le cadre du privé ça s'appelle une délégation de services publics sur laquelle la collectivité est présente et juste rappeler un chiffre que 22% des enfants en France sont accueillis en mode collectif et que le reste se fait en façon individuelle auprès d'assistantes maternelles ou auprès des familles c'était juste ce petit rappel que je voulais faire je vous remercie merci beaucoup après c'était une réponse l'idée c'est d'un débat alors je crois où est-ce qu'on en était au temps de parole monsieur ah oui monsieur et ensuite Damien il y a monsieur qui attendait la parole ah elle est monopolisée le micro bon bah écoutez vous passerez juste après alors voilà ok un deux trois allez-y oui bonjour je voulais juste intervenir sur le champ de l'organisation administrative voilà je travaille auprès des personnes en situation de handicap dans le cadre de leur démarche administrative et juridique donc je les aide concrètement à constituer leur dossier MDPH en tant que bénévole et ce que je voudrais dire au niveau de cette structure c'est j'ai entendu des interventions avant la mienne et effectivement il est grand temps qu'on simplifie d'une part les accès au droit et l'accès au droit et surtout qu'on associe les familles et les et les adultes handicapés dans le cadre de leur démarche je m'explique j'aimerais bien moi que quand des décisions politiques à l'échelle régionale voire même au niveau de l'état j'aimerais bien que les personnes handicapées soient associées à cette démarche pour faire entendre leur citoyenneté voilà et je je finirai sur je ne pense pas que tout dématérialisé soit une soit une solution parce que beaucoup de gens sont malheureusement exclues de ce dispositif donc il faut penser à faire un un medley entre la dématérialisation et aussi les moyens humains parce qu'on aura toujours besoin d'un accompagnement humain merci bien alors là il y a je crois qu'il y a un monsieur qui demande Damien la parole depuis très longtemps donc ensuite ensuite là-haut c'est moi je suis ici où est-ce que vous êtes ici ensuite il y a quelqu'un là-haut aussi après ce serait bien que ce soit une dame c'est parfait c'est le cas d'accord bon un sujet qui n'a absolument pas été abordé donc jusqu'à présent c'est l'écologie alors je vais faire donc là il y a des services publics qui ont des missions sur l'environnement c'est des fonctionnaires qui utilisent donc leurs compétences au service de l'environnement donc demain c'est la journée nationale et mondiale des zones humides et par exemple donc si on prend une zone humide qu'il y a dans la région de Bordeaux qui était donc la zone humide qui était à Villeneuve d'Ornon où on a construit un magnifique golfe soi-disant on l'a fait au détriment d'une zone qui était classée Natura 2000 et pour classer une zone Natura 2000 c'est fait par les services de l'Etat or les mêmes services de l'Etat ils ont aussi déclassé cette zone Natura 2000 donc il y a des gens qui se sont opposés à ce déclassement et on a fait appel à d'autres services de l'Etat que sont l'ONEMA la DREAL par exemple c'est la police de l'eau parce qu'il y a effectivement sur les zones humides on se rend compte que c'est très important pour la biodiversité pour le réchauffement climatique pour tout un tas de choses et effectivement on a fait appel à d'autres services de l'Etat donc que sont l'ONEMA et la DREAL par exemple mais ces gens-là ils ne sont pas intervenus alors il y a un recours devant l'Europe mais ça prendra plusieurs années et le Golfe donc qui est une entreprise donc privée et bien elle a été a pu construire son activité commerciale donc moi ma question elle est simple est-ce que les services publics sont au service du public ou bien il y a certains intérêts privés oui je reste à côté lui tant qu'il n'a pas la parole d'accord bonjour à tous oui c'est où moi j'ai vraiment du mal à savoir dans ce débat comment vous pouvez penser alors attendez je ne vous vois pas je suis là je suis juste pardon excusez-moi moi je vois pas comment on peut séparer l'organisation de l'Etat et des services publics et le financement c'est-à-dire en gros la fiscalité c'est une première remarque rapide et deuxièmement la Nouvelle-Équitaine fait la taille de l'Autriche et donc je vois mal comment on peut espérer des services de proximité si on ne fait pas une loi de faire 2 puissance 10 qui en gros fait que les départements aient beaucoup plus de prérogatives de manière à faire des politiques publiques et des services publics qui soient beaucoup plus proches des citoyens des citoyennes donc voilà ma proposition ce serait de donner beaucoup plus de pouvoir aux départements et j'en finis ici parce que je préfère vous écouter très bien alors remplissez vos papiers on n'en a qu'une centaine c'est pas beaucoup on devrait en avoir 400 déjà donc remplissez les petits papiers puisque le temps tourne j'en ai ici je crois qu'il y a vraiment une personne là qui demande la parole depuis très longtemps juste devant toi Damien ce monsieur est-ce que vous oubliez bon alors allez-y on prend les deux les deux prises de parole en même temps bonsoir c'est d'accord donc moi j'ai envie de parler des services publics comme c'est le thème de ce soir et de la relation que l'Etat entretient avec ses agents sur la plaquette il est indiqué qu'il y a plus de 5 millions d'agents publics le premier cadeau qu'a fait Emmanuel Macron aux agents publics le 1er janvier 2018 c'est de restaurer le jour de carence qui avait été supprimé en 2014 le deuxième cadeau qu'il a fait très récemment en début d'année c'est de geler le point d'indice qui avait été dégelé après une très longue période de gel pour restaurer le jour de carence dans la fonction publique il faut savoir que dans le privé il y a de facto même si les salariés du privé ont également un jour de carence de facto deux tiers deux ou trois jours de carence excusez-moi trois jours de carence les salariés du privé sont de facto deux tiers à être pour ainsi dire protégés de la perte de revenus par leur convention collective qui prévoit que leurs employeurs prennent en charge le salaire pendant les jours de carence oui c'est absolument exact malgré les cartons rouges qui se lèvent tout ça est parfaitement exact donc il y a une injustice entre les salariés du privé et les salariés du public propositions s'il vous plaît j'ai trois propositions extrêmement concrètes lorsque la mesure de rétablissement du jour de carence a été décidée et annoncée fin 2017 par Gérald Darmanin il a annoncé que ça allait occasionner une économie de 170 millions d'euros il annonçait que c'était le coût de l'absence de jour de carence dans la fonction publique alors 170 millions ça concerne 5 millions et demi de fonctionnaires en parallèle de ça en supprimant l'ISF le président de la république a décidé d'occasionner une perte sèche pour le budget de l'état de plus de 3 milliards d'euros par an et ça ça concerne 300 000 français les plus riches alors mes trois propositions c'est la première suppression du jour de carence pour les fonctionnaires la deuxième la deuxième dégel du point d'indice et la troisième restauration de l'impôt sur la fortune j'en finis en disant que la relation qu'on entretient lorsqu'on est en état avec ses fonctionnaires est une relation qui a des conséquences pour l'équilibre social et quand on maltraite ses fonctionnaires on malmène ses services publics j'ai une femme une femme une femme on continue avec l'intervention de monsieur une femme bonjour à tous une femme une femme oui oui bon alors deux sujets sur d'abord sur la décentralisation je voudrais d'abord prendre peut-être la défense des intercommunications qui me semble avoir été un peu malmenées au début du grand débat parce qu'on a donné beaucoup la parole aux petites communes je le comprends mais je voudrais défendre les intercommunalités et par contre pour rapprocher les intercommunalités des citoyens il me semble qu'elles devraient avoir du moins les plus grosses au moins dans la mesure où elles ont d'énormes compétences qu'elles soient érigées en collectivité territoriale et qu'on puisse élire directement les représentants au sein des établissements publics intercommunaux actuels et deuxième proposition toujours pour rapprocher le décideur des citoyens c'est une déconcentration des services de l'Etat pour rapprocher les décideurs des citoyens et prendre des mesures plus rapides au niveau de chaque département donc ça c'est plutôt voilà deux mesures qui sont je crois dans le débat d'aujourd'hui donc on note suffrage universel direct notamment pour les intercommunalités et des concentrations des services de l'Etat c'est ça donc une prise de parole là-haut très bien et puis ensuite il y en aura une autre là-haut et peut-être derrière après voilà bonsoir alors déjà pour commencer oui je sais qu'il faut faire une proposition mais avant de faire des propositions c'est bien de réfléchir donc pour ça aussi je trouve qu'il serait important de recontextualiser un peu le débat parce qu'on a quand même des enjeux on est dans un contexte de crise sociale de crise environnementale et les enjeux sont transversaux donc c'est oui il faut traiter les sujets les uns après les autres mais en fin de compte tout est lié donc ça il ne faut pas l'oublier aussi donc là dans ce contexte de crise climatique d'ailleurs ce soir à Bordeaux Métropole on faisait d'ailleurs une conférence sur Bordeaux 2050 pour se préparer à la crise climatique à venir donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et justement les services publics doivent aussi s'emparer de ces questions-là climatiques qui sont finalement des questions qui vont avoir beaucoup de conséquences sur notre futur donc l'importance de la transversalité dans notre réflexion c'est central et oui je vais revenir sur l'éducation et en particulier sur par exemple le besoin de formation qui soit plus adaptée déjà de la primaire jusqu'à l'université aux enjeux actuels maintenant il y a beaucoup trop les services publics il faut proposer des formations qui soient adaptées aux enjeux de demain donc avoir des agriculteurs avoir des gens qui savent produire de l'électricité et beaucoup d'autres ma proposition pour être plus précise sur les services publics le pôle emploi le pôle emploi qui est un service qui est aujourd'hui complètement démodé qui n'est pas qui n'est pas du tout la première source de travail pour trouver du travail pour les jeunes ou pour beaucoup d'autres il faut absolument réformer ce service là les offres ne sont pas adaptées les formations ne sont pas adaptées on a de plus en plus de jeunes diplômés qui arrivent là-bas et qui n'ont pas du tout de réponse à leurs besoins on dit moi je travaille dans la solidarité internationale dans le développement durable on n'a rien qui nous propose dans ce secteur il n'y a pas de travail et pourtant c'est les secteurs du futur on n'a rien qui propose ça on nous propose quoi du service aller travailler à l'autre bout être serveuse ou je ne sais pas quoi aller trouver du boulot à l'autre bout de la rouille on sait tous que c'est une bêtise donc la formation et le pôle emploi c'est le rôle de l'état aussi de trouver aux français des emplois de demain si on veut vaincre la crise sociale et écologique dans laquelle on est actuellement déjà il faut vraiment s'en rendre compte alors c'est aussi un des services qu'il faut réformer pour l'adapter vraiment à tous les enjeux donc proposer des métiers proposer des formations avoir des gens qui soient capables d'orienter les gens qui viennent chercher du travail vers des vrais emplois il faut tout réformer tout ça on le sait déjà mais ça fait des années que le pôle emploi continue merci beaucoup je crois que votre proposition est très intéressante l'idée c'est pas juste le pôle emploi dans toutes les formations dans l'enseignement en général il faut intégrer les enjeux climatiques et sociaux futurs et actuels parce que ça a commencé déjà voilà il faut que vous arrêtiez merci beaucoup là-bas on prend le lien une personne en haut en haut en bas et continue à remplir bien sûr vos petits papiers qui seront lus intégralement et mis au compte rendu je vous écoute oui on est beaucoup à faire un constat assez négatif sur l'évolution des services publics qui est le sujet de la réunion de ce soir notamment constater le démantèlement progressif la baisse de moyens des logiques d'austérité des logiques de rentabilité qui s'imposent à l'ensemble de nos services publics auxquels anthropologiquement les français nous sommes très attachés mais moi je suis frappé par l'absence de connexion qu'on fait entre cette échelle nationale et l'échelle européenne il y a de plus en plus de gens qui analysent des liens une filiation entre ce démantèlement progressif et les directives européennes et la construction européenne et est-ce qu'on peut résoudre finalement tous les problèmes qu'on constate dans un cadre dont on ne connaît pas exactement les effets au quotidien sur les structures qu'on voit petit à petit disparaître notamment dans les campagnes mais également on peut parler de l'hôpital de l'école etc. alors moi comme proposition puisque l'ADN quand même le marbre des traités de l'Union européenne prévoit quand même le néolibéralisme et ses corollaires ma proposition ça serait d'organiser un débat en fait je relancerais vers un nouveau débat qui permettrait à tout le monde de se faire un avis éclairé sur les liens entre ce qu'on constate au quotidien ça pourrait être la réforme du rail la loi travail tout un tas de réformes dont beaucoup de gens se plaignent et puis leur genèse européenne pour qu'on comprenne par où passent les canaux de décision et où se joue le vrai pouvoir comme il y a eu plusieurs interventions qui étaient en lien avec évidemment le thème de ce soir mais aussi la transition écologique je voulais vous rappeler qu'à Talens il y aura un débat le 5 mars réservé à ce sujet de transition écologique alors deux prises de parole Marianne on parle des services publics moi je me souviens alors je ne suis pas de Bordeaux je suis d'un petit département à côté qui s'appelle la Dordogne et au fin fond de la Dordogne il y a le Périgord noir et monsieur Juppé connaît bien puisque je crois que vous êtes amis avec notre maire de Sarlat la Canada je ne parlerai pas de Sarlat mais je parlerai des villages autour de Sarlat qui aujourd'hui alors on peut parler de Sarlat si les services les services d'Etat on est en train de perdre notre hôpital la poste heureusement perdure parce que nous sommes une sous-préfecture mais ce qu'on appelait autrefois les chefs hués de canton sont aujourd'hui en train d'également de perdre leur poste peut-être demain les collèges puisque les départements ont de moins en moins de moyens et donc également des moyens pour les collèges enfin tout ça pour vous dire la ruralité on est en train de tout perdre et je ne parle pas des petits villages qui eux ont déjà tout perdu et qui sont en train de perdre leur mairie avec des fusions des hyper communes alors la Dordogne on est assez résistant on aime bien notre clocher on aime bien notre mairie on aime bien notre maire parce que c'est quelqu'un il ne faut pas oublier c'est quelqu'un qu'on a qu'on peut voir tous les jours et avec des élus autour qu'on peut voir tous les jours et on peut se renseigner auprès de nos élus des aides qu'on peut avoir on a un problème ils sont là pour répondre à nos questions et si demain on a des hyper communes ils ne seront plus là autour de nous avec nous alors vous allez me dire on remet les communes telles qu'elles étaient autrefois mais on n'a pas les moyens mais si il y a les moyens il y a une on a rajouté ce millefeuille il y a une couche qui est totalement inaudible pour les citoyens c'est les communautés de communes alors ça peut servir par exemple Bordeaux Métropole sert parce que c'est une grande ville et qui s'entoure avec d'autres grandes villes mais dans la ruralité c'est une couche qui ne sert à rien qui est inaudible on ne connaît pas les présidents de comme comme alors pour en revenir tout simplement je pense que ce qu'il faut pour la ruralité c'est remettre en place des services publics ne serait-ce que dans les ce qu'on appelait anciennement les chefs-fieux de canton véritablement et redonner plus de pouvoir aux communes parce qu'elles sont en direct avec les citoyens français voilà merci oui une dame ici on donne la parole au plateau oui j'ai ça va faire un petit peu suite à des choses qui ont été dites déjà ce soir il y a des questions assez techniques dans le formulaire qu'on nous a remis ce soir je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes mais elles me dépassent certainement très largement on a dit qu'en fait je crois qu'on fait beaucoup ce soir le constat qu'on connaît mal peut-être nos administrations nos fonctionnements et que c'est peut-être un devoir de l'état aussi de nous accompagner de nous éduquer les cours qu'on a peut-être reçus remontent à loin et qu'on ait effectivement la possibilité de se former et de débattre plus souvent je voulais juste par rapport à ces questions très techniques poser une question en fait de philosophie d'éthique par rapport à ces administrations est-ce qu'on choisit de revaloriser ce service public cette notion de service public ou est-ce qu'on continue dans une dérive je pense qui est notée par certains de rentabilité qui fait beaucoup de dégâts à l'hôpital dans les écoles dans la ruralité voilà avec les disparitions de ces lieux de vie le service public voilà est-ce qu'on peut ce soir se dire on serait d'accord pour faire une proposition en votant est-ce qu'on soutient cette notion de service public ou est-ce qu'on laisse l'état dériver de plus en plus année après année vers cette rentabilité qui les tue on s'exprime avec les cartons c'est aussi bien voilà donc je crois que la personne qui a parlé peut voir puisqu'elle est en plus sur le plateau alors on donne encore la parole au plateau parce que finalement on peut croire que c'est des très importantes personnes mais en fait on les oublie dans le débat parce que j'ai le dos tourné et Stére aussi donc une autre prise de parole bonjour alors moi j'avais enfin deux trucs la première ça va être assez rapide par rapport au tri des déchets c'est vrai que c'est pas toujours évident en fait de savoir dans quelle poubelle on la met ou pas je pense que je suis pas la seule à sentir ça et je me suis dit pourquoi pas mettre juste une petite pastille en fait comme si enfin en fait créer ça comme une norme où il y aurait une pastille de couleur tout simplement sur chaque emballage ça peut être petit de la couleur en fait de la poubelle dans laquelle on doit la mettre ce qui fait que ça rendrait ça très ludique en fait pour les enfants et ça irait beaucoup plus vite ce serait moins prise de tête et un autre sujet que je voulais aborder qui est quand même beaucoup plus grave je trouve qu'en France les problèmes psychologiques sont extrêmement mal pris en charge voire pas pris en charge et que souvent les personnes se retrouvent en fait seules dans leurs problèmes psychologiques sans savoir qu'elles peuvent être aidées et qu'elles n'ont pas forcément les moyens non plus d'être aidées parce que c'est un budget aussi de se faire suivre par un psychologue 60 euros quand même à peu près par séance bien sûr et qui ne sont pas remboursés a priori ah bon ? à quel pourcent ? alors écoutez ça dépend c'est les psychiatres qui sont remboursés madame mais pas les psychologues ah bah oui mais moi j'en vois un donc je vous le dis donc ça reste un budget je peux en attester et je connais énormément de personnes qui ne vont pas avoir de psychologue parce qu'elles n'ont pas les moyens et je pense que à ce niveau là oh oui j'ai raccourci je pense que ce serait bien justement de faire quelque chose pour le remboursement de tous les soins psychologiques donc carton alors deux interventions si possible courtes on fait un petit break puisqu'il nous restera une demi-heure de débat pour que Jean-Michel nous repositionne pour la fin du débat et n'oubliez pas de remplir vos petits papiers et on se concerte on parle entre nous on est très heureux de la tenue du débat qui est très agréable grâce à votre fair play et votre savoir-vivre on y va un homme un homme une femme un homme j'ai un homme Simon tu donnes la parole j'ai un homme et ensuite madame voilà j'ai un homme oui bonjour moi je voulais juste poser une question c'est vraiment super ce qu'on fait là tous discuter faire démocratie on pourrait dire je trouve ça vraiment super et donc je voulais savoir si l'état ou notre organisation pourrait inventer un nouveau service public qui serait de faire des assemblées comme on fait là à l'échelle de la commune du département du national de l'état et que ces assemblées citoyennes comme on fait là et donc on est réellement un pouvoir exécutif un pouvoir législatif un pouvoir pourquoi pas constitutionnel et qu'on puisse concrètement arriver à ensuite toutes les belles idées qu'on développe là je suis là bien nous savons que nous aurons un débat un débat sur démocratie mais peut-être que je suis hors sujet je suis désolé c'était juste ma question je ne vous ai pas coupé la parole c'est juste pour dire qu'il y aura un autre débat démocratie-citoyenneté qui a lieu à carbon blanc carbon blanc voilà c'est ça une dernière prise de parole Jean-Michel nous fait une synthèse et il y a ce monsieur qui est là qui prendra la parole juste après voilà merci d'avoir patienté je vous écoute madame bonsoir je voulais me permettre de rappeler dans un premier temps que si on est tout seul tous là pardon ce soir c'est quand même parce qu'il y a eu des interrogations citoyennes et que donc le peuple se pose des questions donc si on est tous là c'est pas parce qu'on est là juste pour faire des constats et des revendications mais parce que le peuple français justement a envie d'être acteur de sa citoyenneté il faut quand même le rappeler c'est pas l'initiative du gouvernement qui a ce grand débat c'est suite à un mouvement de contestation populaire il faut quand même le rappeler première chose dans un second temps j'aimerais rappeler aux personnes qui ont parlé de la citoyenneté vécue au quotidien il y a eu des erreurs de dites il existe des façons de s'impliquer dans la citoyenneté dans la vie de la cité au quotidien je suis pour ma part j'interviens pas en tant que conseillère citoyenne mais je suis conseillère citoyenne de mon quartier j'interviens en tant qu'habitante ce soir simplement par contre en tant que conseiller citoyen on est sollicité que sur la politique de la ville donc ce qui est important c'est qu'ici on est tous rassemblés parce qu'on a envie d'intervenir sur d'autres choses et pas seulement quand on est sollicité par le gouvernement c'est ça qui ressort et c'est ça qu'il faudrait entendre et c'est ça qu'il faudrait entendre des gens qui sont dans la rue toutes les semaines c'est-à-dire qu'on veut bien répondre quand le gouvernement a besoin d'avoir des orientations par rapport à son peuple mais on voudrait aussi qu'on nous entende quand on a des choses autres à dire voilà ça c'était la première chose la deuxième chose je vais essayer d'être rapide concernant l'emploi effectivement Pôle emploi malheureusement il y a des gens super là-bas mais c'est défaillant une des choses que je voudrais proposer je ne sais pas comment ça peut se mettre en place enfin moi je ne suis pas une spécialiste mais on a tous eu des périodes de chômage où on a fait des candidatures spontanées où on a répondu à des appels d'offres c'est horrible les appels d'offres parfois on passe deux, trois mois sur un dossier parce qu'on croit en un poste on a tous envie d'accéder à un poste qui nous intéresse et en fait par népotisme le poste est déjà occupé ou est déjà pour la cousine d'eux et ça dans une démocratie par exemple ça ne devrait pas exister puisqu'on est dans un système qui est censé être au mérite entre autres au mérite scolaire il ne devrait pas y avoir de népotisme comme ça donc je ne sais pas comment ça ça peut se contrôler un peu plus mais voilà ça serait une idée donc vous proposez une plus grande transparence et sincérité des recrutements oui tout à fait et que ce ne soit pas possible que quand l'appel d'offres paraisse il soit déjà pourvu pour quelqu'un d'autre par exemple j'ai pas terminé excusez-moi pardon excusez-moi autre chose je vais dire une petite chose localement je sais qu'on n'est pas là pour parler des petits soucis du quotidien mais en même temps on est à Bordeaux à la ténée municipale j'ai vu mon maire de quartier en rentrant à la Benoge qui est le quartier où ma plus petite fille va à l'école contrairement à ce que vous dites les problèmes scolaires ne sont pas des problèmes les problèmes des quartiers défavorisés c'est pas 40 personnes par classe c'est n'importe quoi non à la Benoge qui est un quartier de zone d'éducation prioritaire ma fille en CP ils sont 12 c'est magnifique c'est un enseignement excellent c'est magnifique par contre par contre par contre en revanche le problème s'oppose dès lors qu'on ouvre la porte de l'école c'est à dire que la garderie à la Benoge je remercierai les élus qui sont sur place de noter ça en ce moment le centre aéré de la Benoge il n'y a pas deux animateurs c'est le directeur du centre socioculturel à CAB qui a dû se déplacer à la garderie de la Benoge cette semaine parce qu'il n'y avait qu'une seule surveillante pour 40 élèves une seule surveillante pour 40 élèves donc voilà les problèmes qu'on peut rencontrer dans les zones d'éducation prioritaire qui ne sont pas des 40 par classe c'est pas ça le problème ou alors le problème effectivement ça peut se poser en CE1 et en CE2 parce que pour avoir 12 personnes par classe on a fait des choix au niveau des professeurs bon voilà je vais pas parler de l'éducation nationale maintenant mais je voulais signaler ça pour la Benoge Merci beaucoup Madame donc on note cette proposition de s'intéresser à tout ce qui est périscolaire simplement se polariser sur les classes difficiles alors on va Jean Ah vous avez encore une chose excusez-moi juste une dernière chose c'est pas la soirée pour l'écologie mais de la même manière que j'ai entendu dans un débat retransmis sur une radio qu'il allait avoir une espèce de je sais pas comment ça s'appelait une espèce de manuel pour certaines entreprises qui embauchait des intérimaires et elles allaient avoir une espèce de malus quelqu'un m'arrêtera si je me trompe mais j'ai entendu ça et je me demandais si en matière citoyenne en matière écologique il ne pouvait pas y avoir la même chose pour les citoyens et pour les entreprises une espèce de cahier qui serait géré bien sûr par une entité autonome et pas gouvernementale et complètement libre et qui jugerait de notre implication citoyenne et de notre implication écologique et pour les citoyens et pour les entreprises voilà merci merci beaucoup madame donc vous pouvez réagir je vous rappelle quand même les dates des débats spécialisés la transition écologique à Talens le 5 mars et puis démocratie citoyenneté à Carbon Blanc 23 février il est important aussi que dans ces autres villes de Bordeaux métropole il y ait aussi cette présence au débat y compris des gens du centre alors je laisse la parole à Jean-Michel et après je vous promets monsieur c'est vous qui avez la parole oui juste trois minutes pour qu'on puisse ensuite aller vers une ébauche de conclusion en tout cas vous avez vu que le paquet de petits papiers a sérieusement augmenté j'ai essayé de les classer j'y suis pas arrivé vous m'en voudrez pas mais je l'ai essayé de tous les parcourir juste ce qu'il en ressort bien sûr beaucoup de papiers évoquent ce qui a déjà été évoqué par certains d'entre vous donc je n'y reviens pas tout le monde les a en tête il y a beaucoup de demandes qui du coup demandent une amélioration des services plus de services bien sûr et qui témoignent ça a été évoqué aussi mais j'y reviens d'une véritable souffrance d'un certain nombre de gens avec en même temps l'envie d'apporter une pierre à l'édifice et dire est-ce qu'on peut nous entendre parce que nous avons non pas la solution mais nous avons des idées de solution et le paquet de papiers en témoigne deux trois choses sur beaucoup de papiers évoquent ce qu'on a effleuré l'histoire du millefeuille administratif avec des réponses très différentes qui semblent dire que finalement le millefeuille administratif ne correspond pas à toutes les situations et que géographiquement il y a peut-être des choses qu'il faudrait revoir que ce qui a été évoqué état région département intercommunalité commune etc ça ne correspond pas à la notion à l'envie de proximité que tout le monde souhaite parce que tout le monde souhaite cette proximité avec cette idée que le citoyen finalement il se moque de savoir qui rend le service par contre il a envie d'y avoir un accès simple avec il y a plein de papiers sur cette notion de guichet unique qui place l'usager au centre avec aussi un souhait un petit peu de de pédagogie des non seulement des décisions mais tout simplement de comment ça fonctionne voilà l'autre chose que je voulais évoquer et je m'arrêterai là il y a plusieurs papiers qui traitent de l'idée d'une évaluation ça a été évoqué tout à fait au début d'une évaluation des services publics et d'une évaluation du je dirais de la manière dont le service est rendu à la fois en termes de de relations au public mais aussi en termes de coûts voilà et une dernière chose il y a un papier qui traite de quelque chose que nous n'avons absolument pas abordé et qui est un des grands services publics de notre organisation de l'état c'est la justice voilà je voulais simplement le signaler donc si ça vous donne des idées pour avancer dans la soirée et conclure c'est reparti merci Jean-Michel monsieur vous vouliez intervenir il reste à peu près une demi-heure un peu moins d'une demi-heure de débat monsieur vous m'entendez voilà bonjour c'était une proposition que j'avais mis sur le site internet le grand débat donc je voulais juste l'évoquer moi j'ai été très intéressé par le système de sondage qui existe actuellement par contre il y a un gros problème le système de sondage qui existe actuellement ne permet pas de prouver qu'une personne vote deux fois pour un même sondage et ne permet pas non plus de prouver qu'une personne est contre ce sondage quand on fait un sondage sur internet ou quand on fait un sondage d'une manière générale on est toujours pour ou alors on ne répond pas donc moi ce que je pensais ça serait créer un système de sondage global sur la totalité de la France mais qui puisse être par couche on va dire je mets une proposition de sondage qui concerne on va dire les ronds-points ou les ponts de Bordeaux n'importe qui peut répondre par oui ou par non mais voire même mettre un commentaire sur ce sondage et il sera évalué si jamais une commune à côté on va dire Talence a ou Pessac ou a un problème aussi concernant le même sondage bon ça ne va pas être les ponts mais ça va être un autre sujet on va dire par exemple les ronds-points le sondage pourrait être étendu à toute l'intercommunalité si ce même sujet concerne le département et que beaucoup de monde est intéressé on étend le sondage au département etc jusqu'à la France entière le principe ce serait que si le sondage reçoit un certain nombre de votes pour ou un certain nombre de votes contre qui soit proposé directement à la mairie à la région au département à la France au président voire même simplement qui soit présenté au QAG qui sont des questions au gouvernement faites par les débutés qui ont lieu tous les deux deux jours par semaine c'est le mardi et le mercredi je crois et le principe ce serait que sur cette page de sondage soit retranscrit la réponse de la mairie la réponse du conseil de régional la réponse du gouvernement sur le sondage en question le but je finis le but c'est justement de ne pas avoir cette proposition là le but c'est de ne pas imposer mais de forcer le gouvernement de forcer la mairie de forcer l'intercommunalité à prendre une décision et la diffuser de façon que les citoyens puissent autres puisque ce n'était pas complètement le sujet encore qu'il y a l'évaluation des services publics il y a les deux on prend deux personnes je crois une ici c'est ça voilà madame et puis le monsieur ici et ensuite là-haut elle était avant la dame là-haut peut-être alors on va prendre d'abord la dame là-haut ensuite la dame d'en bas et ensuite le monsieur d'en bas voilà bonsoir à tous voilà je suis lycéenne bonsoir monsieur le maire je vous remercie alors je vais être brève là je suis là pour ceux qui se demandent voilà j'aimerais parler de deux points importants au niveau des fonctionnaires à l'éducation nationale et aussi hospitaliers parce que notamment j'ai mes deux parents qui est cadre de santé du coup les suppressions de postes et les personnes qui ne sont pas renouvelées à partir des personnes qui partent à la retraite je voudrais proposer une proposition peut-être que vous allez penser qu'elle n'est pas elle n'est pas bonne mais du coup par exemple pour mon père qui travaille en réa les suppressions de postes d'infirmiers d'aides soignants d'ASH aussi et les heures qui ne sont pas rémunérées je voudrais juste signaler à la dame qui se trouvait ici que moi qui suis de parents hospitaliers je vois très peu mes parents malheureusement et que du coup il n'y a plus de lien social et qu'il n'y a pas de favoritisme en tout cas au milieu hospitalier ensuite je pense qu'il faudrait accompagner les patients jusqu'au bout et une prise en charge il faut aider les soignants qui sont mal informés et puis pour l'éducation nationale il faut aussi accompagner ses élèves et les aider au mieux et pour les guider pour leurs études des zones sud-fautures voilà merci beaucoup merci donc beaucoup beaucoup de frustration et puis d'oubli donc madame ensuite je crois qu'il y a un petit paquet là-bas et un petit paquet là-bas et on aura peut-être une prise de parole devant et ensuite on aura fini la soirée donc par contre déchaînez-vous sur les papiers verts sur les cartons et puis vous rappelez la grande consultation nationale en ligne madame on vous écoute je rejoins un peu la personne qui vient de parler concernant le rôle peut-être de l'éducation nationale dans l'intégration des étrangers au niveau de la langue française il y a beaucoup d'étudiants qui sont formés qui ont été formés à la faculté pour apprendre le français langue étrangère en quelques mois même deux mois ils permettent à des étrangers de n'importe quelle nationalité de pouvoir comprendre et s'exprimer or il était prévu il y a quelques années de créer un CAPES permettant de les titulariser de façon que ces professeurs aient leur place vraiment au sein de l'éducation nationale cela a été annulé ces personnes donc ces enseignants sont donc vraiment très habilités à faire ce travail certains ont fait beaucoup de linguistique ils ont un diplôme de master FLE master de linguistique et ils se retrouvent en difficulté et ils font leur travail comme ils peuvent et le travail est mal fait donc rapidement si vous voulez une proposition et je suis là alors la proposition ça serait d'établir un CAPES il serait très bien qu'il y ait un CAPES d'autant plus que des étrangers nous en avons de plus en plus et qui ont absolument besoin de suivre les cours comme les autres à la même vitesse et au niveau actuellement ce qui se passe c'est que par exemple ma fille donc qui travaille pour l'enseignement supérieur et qui forme des étrangers issus de nationalités variées qui viennent travailler en France ou qui viennent suivre des études en France donc c'est elle qui s'en occupe ces personnes là sont vacataires sans aucun avantage ils sont limités à 137 heures par an l'éducation en France c'est très difficile et je trouve que c'est ça ne va pas ni au niveau donc des étrangers qui se forment parce qu'au bout de 137 heures on leur dit c'est fini ils ne peuvent même pas continuer l'année avec eux et donc au niveau actuellement de ce qui est fait si le CAPES il faudra des années je pense pour qu'il soit rétabli mais au moins contractualiser ces personnes et qu'il n'y ait plus contractualiser dans l'enseignement supérieur comme ce qui a été fait dans l'éducation nationale excusez-moi madame de vous paraître grossier mais il y a des gens qui attendent pour la prise de parole voilà monsieur très court si possible parce qu'il y a aussi un petit paquet de personnes et puis une personne devant et donc on va essayer de prendre le maximum de prise de parole et toujours voilà on vous écoute monsieur et madame bonjour donc c'était à propos de la transparence parce que pour qu'on puisse s'approprier notre administration et qu'on puisse en débattre utilement je pense qu'il faut absolument que tous les documents administratifs quasiment sans exception soient accessibles en ligne pour tous les citoyens à part peut-être quelques documents militaires or ce gouvernement vient de voter une loi sur le secret des affaires qui a déjà été opposée aux citoyens par deux fois en matière de santé publique dans l'affaire du Levothyrox et l'affaire des implants médicaux ça ne va pas dans le sens de la transparence dont on a besoin donc je propose d'abroger cette loi soit par la volonté gouvernementale soit éventuellement par l'instauration d'un référendum abrogatoire merci merci à vous pour la concision de votre proposition madame oui bonsoir moi quand on me parle de service public il y a trois mots qui me viennent à l'esprit c'est rationalisation humanisation et éthique rationalisation je voudrais donner trois exemples enfin deux exemples par exemple pour les transports publics on a un besoin en France de rationaliser nos transports publics les transports en commun et par exemple aussi l'utilisation du ferroviaire transport en commun ça veut dire par exemple à Bordeaux il y a des rames qui sont vides et alors que l'on débarque les gens une station avant ou qu'on n'achemine pas les gens jusqu'à leur lieu de vie le tram B notamment ferroviaire c'est pareil tout est centralisé sur Paris mais tout ce qui est relations inter-province c'est inexistant ou ça a existé et ça a été détruit en ce qui concerne l'humanisation pour moi c'est effectivement les personnels de santé soignants les enseignants et les systèmes de l'administration de proximité comme la justice notamment qui devraient être favorisés et la rationalisation c'est surtout les services administratifs qui sont souvent compliqués redondants et qui ne sont pas toujours à l'écoute des citoyens et notamment ce que l'on pourrait voir pour l'éthique c'est effectivement revoir le train de vie de l'Etat ça c'est indispensable c'est aussi favoriser peut-être le rôle des chambres régionales et la chambre des comptes qui elles ont simplement des pouvoirs consultatifs mais pas sanctionnels donc ça c'est important puisqu'il y aurait peut-être plus d'audits et plus d'écoutes voilà et sinon je pense que les gens ont assez bien résumé ce qui nous importait et quand on parle de consultation citoyenne nous on l'a expérimenté à Bordeaux on trouve ça génial à condition que les élus en tiennent compte si c'est pour nous faire venir à des réunions et après faire le contraire de ce qu'on leur a demandé pendant les réunions ça ne sert à rien bien je vous laisse la parole madame Bost non non juste je vous promets j'en ai pour deux secondes je vous laisse finir le débat après je voulais juste remercier monsieur Alain Juppé votre maire d'avoir organisé ce débat parce que je pense que c'est important qu'on puisse le remercier collectivement parce qu'on voit bien que nous ne sommes pas nous ne sommes pas d'accord sur tout et c'est ce qui fait la richesse du débat et au contraire vous en demandez encore donc je trouve ça plutôt intéressant juste rappeler également moi j'étais là pour écouter je ne suis pas là pour intervenir et répondre aux préoccupations etc on est là vraiment pour écouter les propositions seront reprises dans le cadre d'une synthèse qui seront mises sur le site du grand débat et dont le gouvernement et les garants en seront conscients et travailleront avec vous et continueront à travailler avec vous juste ce que j'ai pu retenir moi complexité par rapport aux différentes collectivités besoin de transparence besoin de lisibilité d'une meilleure compréhension et besoin aussi de travailler sur la complexité de l'administration et également des dossiers donc des chantiers mais je ne parlerai pas d'ici de ce que je vais porter mais des chantiers qui ont déjà commencé qui sont déjà mis en oeuvre avec des mesures et d'autres qui vont arriver et qui attendent également les mesures du grand débat donc un grand merci à vous tous pour la richesse de vos échanges alors merci madame la ministre d'avoir été présente et attentive je crois que c'est important d'avoir des une écoute une grande écoute des élus et ensuite alors je crois que nous avons une prise de parole une une voilà bien vous pouvez approuver ou pas cette intervention oui mais madame oui on vous a bien entendu on entend votre colère et c'est tout à fait légitime bien alors on continue on continue voilà merci attendez attendez monsieur on ne vous a pas donné la parole voilà c'est dommage que ce débat se termine en eau de boudin à cause que à cause de pro de non madame je n'ai pas dit ça je comprends tout à fait ce que vous avez dit j'ai dit simplement qu'on est dans un débat et que tout le monde doit pouvoir prendre la parole à son tour de parole je voudrais mettre en perspective certaines choses que j'ai entendues ici j'étais médecin hospitalier pédopsychiatre et j'ai été frappée par la souffrance de madame je cautionne tout à fait ce qu'elle a dit parce qu'effectivement en pédopsychiatrie il n'y a pas les moyens ensuite on a parlé de la souffrance des enfants à Ezinof mais Ezinof est sous la gestion du département donc ce n'est pas la même chose que l'hôpital et je regrette que madame Bosque n'ait pas répondu et a répondu au niveau du département pour Ezinof au niveau des communes pour la crèche mais n'a pas répondu au niveau de l'hôpital et pendant toute ma carrière j'ai vu que le budget de l'hôpital diminuait chaque année était limité diminué et donc l'hôpital est obligé d'envoyer dans le département de se décharger d'un certain nombre de prises en charge d'enfants et c'est vraiment dommageable c'est dommageable pour les familles je finis je vous en prie c'est dommageable pour les familles et c'est dommageable pour le personnel qui ne peut pas faire le travail qu'il aimerait faire ou pour lequel il est formé voilà alors écoutez absolument je crois que votre votre proposition a été écoutée donc le débat les élus sont là et les personnes sont là pour écouter par contre si vous voulez madame la ministre si vous voulez répondre ou pas donc voilà madame Bosse me confirme qu'elle est là pour écouter donc vos contributions seront mises au débat donc on a encore la place d'une ou deux prise de parole je crois 4 minutes une personne là-bas oui bonsoir alors moi je voulais donner un exemple précis et concret du manque de moyens qu'il y a notamment dans le périscolaire pour faire référence à l'intervention de madame tout à l'heure et voir et que vous compreniez l'impact que ça peut avoir le manque de moyens dans les services publics ma nièce de 2 ans et 9 mois a été oubliée dans une classe pendant une heure pendant une heure personne ne savait où elle était et mon mon beau frère est arrivé à la garderie pour la récupérer et personne ne savait où elle était et ce n'est pas dans un quartier défavorisé de Bordeaux ou de zone prioritaire c'est dans le centre-ville de Bordeaux ce jour-là les personnes étaient en sous-effectifs et je trouve que c'est inadmissible que le manque d'effectifs et le manque de moyens dans l'état dans les dépenses publiques puissent avoir des impacts aussi importants et traumatisants chez des enfants et des familles donc oui à plus de dépenses publiques parce que l'objectif de l'état et des dépenses publiques c'est avant tout la qualité des citoyens et moins de dépenses en effet des hauts fonctionnaires oui oui pour certaines je ne suis pas pour réduire leur salaire je trouve qu'ils méritent certainement le salaire qu'ils ont par contre en revanche je suis pour réduire les frais les frais de déplacement ou alors les rembourser uniquement sur justificatif et donc l'importance de l'état et des services publics c'est vraiment la qualité des citoyens au quotidien et donc je trouve que c'est très très important et qu'il faudrait donner plus d'exemples de ce type pour que les personnes se rendent compte parce que je souhaite à personne de vivre ces traumatismes merci madame oui bonsoir Christine je suis citoyenne et je pense que les services publics et l'organisation de l'état ça dépend aussi de moi et je peux aussi parrainer m'arrainer aider quelqu'un qui a un accompagnement de fin de vie et l'aider par rapport au deuil je peux aussi aider ou bien être formée et continuer à me former au geste des premiers secours et entre autres diminuer le poids du travail qu'il y a sur les services publics notre responsabilité ma responsabilité c'est de me former et de participer à la vie citoyenne merci madame oui monsieur alors moi je voudrais parler d'un service public qui n'existe plus mais qui existait quand la France était dynamique industrialisée et qu'il n'y avait pas de fracture sociale c'est le service public de la monnaie et la France devait dévaluer sa monnaie pour être compétitive pour baisser ses prix sans baisser les salaires pour s'adapter face aux économies les plus efficaces l'économie allemande qui repose sur un autre fonctionnement des corps intermédiaires une baisse des salaires pendant 10 ans qui n'est pas possible en France donc aujourd'hui c'est très conscient chez les économistes anglo-américains les prix Nobel qui avouent qui disent l'euro est un échec mais même les plus partisans de l'Union Européenne l'institut Jacques Delors Jacques Attali disent mais une monnaie n'est pas viable s'il n'y a pas d'État pour collecter l'impôt pour un budget et aujourd'hui l'Allemagne ne veut pas consacrer des centaines de milliards pour les Grecs les Portugais ou les Espagnols donc aujourd'hui toute notre industrie part en miette les Allemands ramassent une partie de la mise mais ils sont très efficaces et ils ont sans doute raison et donc Emmanuel Macron Est-ce que vous pouvez faire des propositions ? Mon alternative c'est soit l'appauvrissement la désindustrialisation soit une autonomie monétaire pour sauver le projet européen qui permettrait à chaque pays je sais que c'est très minoritaire mais pour sauver l'Europe il faudra que les pays soient responsables collectivement parce que les valeurs sont différentes et il n'y a pas de conscience collective européenne donc il faudrait se rendre compte qu'on n'est pas très efficace mais oui Monsieur je crois qu'on est en fin de débat voilà constatez peut-être l'écho de vos propositions mais ne vous inquiétez pas ça arrivera un jour il y a encore une proposition là oui très bien merci là-haut on arrive vraiment à toute fin du débat bonsoir juste deux propositions extrêmement brèves la première je l'avais déjà soulevée est-ce qu'on ne pourrait pas réhabiliter le transport sur les fleuves et sur les rivières pour les usagers on a la Dordogne par exemple on parlait de ça à la Lacaneda ça passe par Castillon par Libonde tout ça il n'y a rien il ne se passe rien il n'y a pas de bateau sur la rivière la journée est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un transport en commun et sur la Garonne deuxième proposition rien à voir on a évoqué il y a un moment déjà l'apprentissage je suis moi-même enseignante et maire pour avoir essayé d'accompagner des étudiants en recherche d'apprentissage c'est un enfer pour les familles un véritable enfer ils n'arrivent pas à trouver d'apprentissage les familles se déchirent des parents divorcent entre parcours sub l'apprentissage etc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des mesures fortement incitatives pour les entreprises pour accueillir des jeunes en apprentissage voilà merci merci et juste une chose la gratuité des transports urbains voilà il nous reste il nous reste à peu près 5 minutes encore une ou deux propositions Esther 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 j'ai une intervention Madame pardon j'ai une intervention ici sur la justice on en parlait tout à l'heure une question sur la justice pardon oui c'était moi c'était moi je voulais vous dire aussi pour la justice c'est vraiment trop 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 long il faut vraiment rénover la justice et puis que les les justiciables sachent rapidement les décisions parce que je vois même pour les divorces et tout ça ça dure des années entières c'est pas normal c'est pas normal donc plus de juges une justice plus rapide voilà avant de avant de laisser la parole à une phrase de conclusion je voulais juste vous signaler un petit papier que j'ai sorti de la grande pile quelqu'un qui semble nous alerter et nous dire qui n'a pas pris la parole et qui nous dire qui nous parle des SDF et qui nous dit que peut-être les vrais pauvres ne sont pas là ce soir c'est fini là je vous rassure je ne vais pas intervenir dans le débat voilà j'ai écouté j'ai mon point de vue de citoyen aussi sur beaucoup de choses qui ont été dites simplement je voudrais me réjouir de la qualité de ce débat nous nous sommes écoutés chacun s'est exprimé on n'est pas d'accord sur tout on a donné la parole au maximum de gens donc je pense que c'est vraiment un bel exemple de débat démocratique ça va continuer je vous signale que ce soir même à Saint-Béna-Rangeal il y a un débat de 400 personnes sur les mobilités du futur dans le cadre de Bordeaux Métropole 2050 vous voyez que vous avez plein d'occasions de débattre et puis si je demandais la parole c'est pour féliciter le C2D le modérateur et les animateurs parce qu'ils font ça avec beaucoup de patience beaucoup de talent beaucoup d'esprit de synthèse et je voudrais les remercier chaleureusement je voudrais juste vous rappeler quelques dates à venir pour les autres débats donc ce sera le 7 février au carré déjà la Saint-Médard pour la fiscalité et les dépenses publiques à Carbon Blanc le 23 février pour la démocratie et la citoyenneté et à Talens le 5 mars pour la transition écologique merci à tous pour votre participation m'éton merci à tous